c'est parti bonsoir à toutes et à tous on va commencer par faire l'appel André Esparbes est excusé, Nicolas Riffet est présent Michel Roux a donné procuration à Dominique Ponticacia Jean-Pierre Vialat est présent Jean-Sébastien Biouchaoui aussi Patrick Barès Gilles Paris Vialat normalement Ariel Balester Jean-Luc Picard Joël Massy a donné pouvoir à Jean-Luc Picard Raymond Joube est-il arrivé ? Pas encore Gilles Favarel Présent Il est présent, salut Gilles Philippe Souquet Présent Joël Gaillard Encore Martine Canal est là Henri Ribé Présent Philippe Jiménez Présent Jean-Benoît Abadi Présent Michel Roux Présent Corine Hortet Présent Marie-Laure Pellandeau Présent Yannick Dorlé Il a démissionné Il a démissionné Donc ça veut dire qu'il y a automatiquement un conseiller communitaire qui doit monter ? C'est à dire qu'on est à cinq démission donc il faudra refaire des élections Dans l'intervalle quand même madame Pellandeau Le premier adjoint dans l'ordre du tableau qui arrive derrière monsieur Dorlé devient automatiquement conseiller communautaire D'accord Il faudrait que vous vérifiez auprès de la sous-préfecture mais il y a quand même une mesure transitoire avant vos municipales Je les ai eues et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Bon d'accord Interrogez-les sur leur analyse de qui le devient D'accord Jacques Soumet Robert Martin a donné procuration à Nathalie Augustin-Rouche Jean-Charles Rosello Présent Jean-Pierre Esquet est excusé mais Bernard Loras est présent Exact, bonsoir tout le monde Jean-Pierre Marat Jeanne Ineret est présente ainsi que Nathalie Augustin-Rouche Eric Saint-Martin Alors excusez-moi pour le moment c'est moi qui suis branché parce qu'il a un problème Il vient de m'appeler au portable de connexion Il va essayer de se brancher depuis la mairie Tu n'as pas à t'excuser si le titulaire n'est pas là Tu as le droit d'être là puisque tu es le suppléaire Alors je ne sais pas après si tu veux je me sors moi T'es ennuyé ou comment ? On est assez souple normalement le titulaire et le suppléaire ne peuvent pas siéger simultanément C'est parce qu'il y a une question qui concerne notre commune ce soir Ah d'accord Tu viens mettre la pression sur les votants alors c'est ça ? Non, on a présenté un document il faut savoir s'il est compréhensible On regarde ça tout à l'heure Christophe Dufault est-il là ? Non ? Dominique Monticacia est présent Jean-Claude Orbichoux aussi Frédéric Lavaille est là Alain Lasserre a donné procuration à Raoul Raspo Henri Gouazet Oui, présent Michel Masquer est-il arrivé ? Présent Michel Salut Michel Alain Furcy est là Et Marie-Christine Galter a donné pouvoir à Alain Furcy Josette Arjo Présente Jean-Claude Dougnac Jean-Claude n'est pas encore là ? Pas là Manuel Alkaïde Non plus Patrick Capelli Oui, oui, présent Daniel Weisberg Présent Bertrand Lacar est excusé mais Guylaine Darmani est présente je crois Je crois que oui Oui Marie-Christine Lurens Marie-Christine Oui, elle était tout à l'heure Elle était là tout à l'heure Elle était là tout à l'heure Sylvie Duches Oui, pardon, je n'avais pas activé mon micro présent Oui, présent Sylvie, salut Maryse Mourland Oui, salut Roland Oussette est-il là ? Non Non, Chantal Rivière Non Jean-Pierre Barère Non plus Jamais un apporté Martine Rey André Castera Raoul Raspo est présent Oui Oui Peut-être Arjot aussi David Gardel On ne peut pas le louper Raymond Nonde2 Est-il là ? Oui Je ne l'ai pas vu Gilles Junquet Oui, présent Jean-Pierre Duprat Oui Évelyne Marigaud Franck Chevalier Oui Myriam Seridan Xavier Gousse Marie-Thérèse Chaubet C'était pas à l'écran Sylvain Junca Marlène Semblanca Présente Et là Brigitte Ségar a donné pouvoir à Jean-Sébastien Billot René Ertlin Lilian Velasco Est-ce qu'il y a des personnes que je n'ai pas appelées ? Je viens d'arriver Je viens d'arriver en retard Jean-Claude Douniak Salut Jean-Claude Il me semble que Moi-même Jacques Souley Ah, Jacques Souley Salut Salut Est-ce qu'André Esparbes est arrivé ? Il me semble avoir vu un écran avec marqué André Esparbes Non, il n'est pas là Il est excusé C'est moi C'est monsieur Riffé-Buge Ah, d'accord D'accord Mais à la fin il y a quand même un écran avec marqué André Esparbes donc je ne sais pas qui c'est Il n'y a pas la caméra Il y a un écran sans caméra oui Bon, ce n'est pas grave On commence par le point numéro 1 Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance qui est disponible C'est bon si tu veux Merci Marie Le premier point enfin le point suivant plutôt concerne l'approbation du dernier compte-rendu du conseil communautaire du 26 août Je n'ai pas vu passer de demande de rectification Est-ce qu'il y en a en séance ? Non, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro si vous voulez intervenir parce que je n'ai pas tout le monde à l'écran S'il n'y a pas de questions on va passer au vote Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention Refus de vote Unanimité Je vous remercie On va aborder le point numéro 3 qui concerne la répartition 2021 du PIC et de la DSC Je vais laisser le micro à Jean-Claude Depuis 2012 nous avons un mécanisme de prééquation pour le secteur communal appelé FPIC qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour le reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées Nous avons le territoire de Cajir-Garonne-Salat qui après avoir passé une période où il n'avait pas bénéfice du FPIC la seule communauté de communes avant la fusion qui en bénéficiait c'était la communauté de communes d'Aspé Aujourd'hui notre territoire est bénéficiaire de ce FPIC à hauteur de 558 524 euros avec une répartition de droits en 2021 dont le droit commun de 294 235 pour le PCI et 264 289 pour les communes Outre cette répartition de droits il y a la possibilité donc de dérogation qui permettent une autre répartition la répartition des dérogatoires numéro 1 à la majorité des deux tiers donc ce qui veut dire que la prise de majorité des deux tiers adopte dans un délit de mois à compter de l'information du préfet un montant du FPIC entre le PCI et ses communes membres la répartition est libre mais sans pouvoir pour autant d'écarter de plus de 30% de la répartition du droit commun donc 30% en plus ou 30% en moins pour les communes entre les communes membres donc cette répartition au minimum elle doit avoir trois critères qui sont précisés dans la loi c'est à dire la population l'écart de revenu le nombre d'habitants des communes au revenu moyen par habitant des communes de l'EPCI du potentiel fiscal au financier par habitant par rapport à la moyenne auquel peut s'ajouter tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges choisis par le conseil communautaire donc ces modalités ne peuvent toutefois donc par effet de majorité de plus de 30% modifier la contribution des communes c'est ce que je vous disais de 30% soit en plus soit en moins à celle calculée selon le droit commun la répartition dérogatoire 2 dite libre la délibération de l'organe délibérant de l'établissement donc de coopération intercommunale doit être pris à l'unanimité dans un délai toujours de deux mois à compter de l'information du préfet soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à la majorité des deux tiers dans un délai de deux mois à compter de l'information du préfet avec accord de l'ensemble des conseils municipaux dans les deux mois qui suivent la délibération de l'EPCI si les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans les délais ils sont réputés avoir approuvé la délibération de l'EPCI donc dans la simulation présentée qui respecte les règles de l'ensemble donc l'ensemble des règles qui ont été mises en place par l'État et qui sont beaucoup plus rigides que celles qu'on avait connues lors des répartitions précédentes donc les propositions qui sont faites les critères pour la répartition dérogatoire est proposé la majorité des deux tiers avec la population à 90-300-23% l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de l'EPCI l'écart du potentiel fiscal par habitant par rapport à la moyenne l'effort fiscal les recettes réelles de fonctionnement la fiscalité transférée parallèlement il est proposé une notation de solidarité communautaire de 20 000 euros selon les critères qui sont les mêmes que ceux de 2020 la population l'écart de revenu l'écart du potentiel l'effort fiscal les recettes réelles la fiscalité transférée pour 20% donc nous avons eu une commission des finances laquelle commission des finances a débattu sur les chiffres et sur les effets positifs et négatifs pour un certain nombre de communes concernant la répartition du FPIC donc ça c'était et cette commission a donc fait une proposition qui était celle de rester sur le régime général depuis il y a eu un débat au niveau de la réunion donc des maires qui c'est la conférence des maires qui s'est tenue donc la semaine dernière et sur lequel bon la conférence de maires a permis de mettre en avant la nécessité de maintenir la solidarité entre les communes et donc de porter devant le conseil communautaire une proposition qui permette à la fois donc de répartir le FPIC aux deux tiers avec un vote des deux tiers mais également de maintenir une DSC à 20 000 euros puisque si on avait appliqué le droit commun il n'y avait plus de DSC et en même temps de maintenir donc les fonds de concours lesquels fonds de concours avaient fait l'objet déjà d'un engagement pour les communes car c'est un vrai problème de voter une ressource pour les communes et pour la communauté de communes au mois de septembre alors même qu'on a fait un budget qui est un prévisionnel six mois avant donc c'est véritablement une difficulté pour pouvoir donc avoir une approche qui soit la plus juste possible pour les uns et les autres dans leurs approches budgétaires voilà donc la proposition qui est faite qui vous a été soumise qui a été envoyée et celle qui a été retenue d'une façon proposée dans le débat à l'Assemblée donc des maires et qui donc vous a été envoyée avec donc la répartition du droit commun la proposition 2021 avec donc le différentiel entre le droit commun et la proposition qui est faite suite à cette réunion et vous avez sur la droite la différence entre le droit commun et la proposition qui apparaît tant en valeur qu'en pourcentage je ne sais pas si c'est suffisamment précis mais on pourra toujours répondre aux diverses questions est-ce qu'il y a des questions Jean-Luc pas forcément une question un avis oui la présentation est un peu plus juste de Jean-Claude aujourd'hui que ce que j'ai lu dans le rapport de la conférence des maires où il était expliqué que la commission des finances n'avait pas étudié le rapport entre le droit commun et la proposition de dérogatoire ça a été bien étudié ces chiffres là voilà il y avait environ une trentaine de personnes trentaine de membres à peu près ce jour là et donc avait ce président et tout le monde à l'unanimité avait été très clair là-dessus sur plusieurs raisons parce que le constat avait été fait déjà que la DSC qui est reversée est beaucoup moins importante que ce qui était prévu au départ pour des histoires si j'ai bien compris de calcul pour arriver à ne pas avoir de commune qui dépassait 30% donc c'est 20 000 euros donc le résultat à l'arrivée de cette répartition elle est vraiment très minime ce qu'on fait est à peu près équivalent pour tout le monde il n'y a pas de grande différence et donc par contre il y a une grande différence sur le montant de pique qui est proposé donc pour être sur les chiffres ce qu'on avait dit la dernière fois puis après il y avait une petite discussion là-dessus donc c'est bien 30 000 euros qui sont enlevés en tout sur l'ensemble des communes 20 000 euros qui vont repartir sur le droit commune et 12 000 euros donc ça par contre c'est vrai qu'on n'avait pas parlé à la commission des finances qui était fléchée sur les fonds de concours voilà avec un avis ça d'après moi où j'ai pas entendu quelqu'un dire l'inverse les fonds de concours qui ont un vrai intérêt un vrai rôle puisqu'on est sur de l'investissement sur des communes pour les aider après on peut toujours discuter de la manière dont il est réparti mais ça c'est un autre débat qui se voit avant effectivement quand ça a été adopté une fois c'est dur de revenir en arrière donc ça on peut toujours en discuter nous ce qu'on souhaitait franchement puisqu'il n'y a absolument aucune lisibilité sur la solidarité la seule lisibilité c'est sur le fonds de concours où là effectivement c'est important et ces fonds de concours ils ne représentent que 12 000 euros ici et donc il me semblait important de le déconnecter du FPIC et après on pouvait trouver d'autres manières de le refaire avec une contribution des communes mais pas qu'il soit alloué au FPIC parce que le FPIC justement ça sert à compenser comme pour la communauté de communes il a bien dit notre vice-président Jean-Claude Jean-Claude voilà ça sert à compenser un système de solidarité d'ailleurs entre les communautés de communes sur l'ensemble du territoire avec des critères et au même titre que pour les communes c'est pour ça qu'il y a des communes qui en ont plus c'est pour ça qu'il y a des communes qui en ont moins moi j'ai été voir les modes de calcul du FPIC au niveau communal et effectivement les critères de l'État c'est bien par rapport à la fiscalité par rapport à la taille de la commune aux services qu'ils doivent rendre c'est comme ça qu'on détermine si une commune elle est riche c'est comme ça qu'une commune elle est pauvre et c'est comme ça qui est déterminé ce montant de l'État qui me semble est juste sur le FPIC comme il doit être juste sur la communauté de communes par rapport aux autres communautés de communes donc je pense que ce n'est pas du tout solidaire de venir retoucher ces montants-là sur ces communes qui en ont besoin donc vis-à-vis des critères si on doit faire de la solidarité entre communes d'après moi pour récupérer ces 12 000 euros qui manquent il suffirait simplement de le voir au nombre d'habitants nous des communes à l'intérieur effectivement et favoriser après sur des critères des petites communes qui ont des projets d'investissement parce que là effectivement ça a tout autre mais au jour d'aujourd'hui sur la répartition du tableau il n'y a aucune lisibilité je ne vais pas donner des exemples je trouve que tout le monde les a lus il suffit d'aller voir les communes qui sont en plus des communes qui sont en moins des communes qui sont neutres des communes qui sont plus impactées il n'y a aucune lisibilité sur la solidarité ça ce n'est pas vrai j'ai bien analysé ce tableau par contre ce qui est certain c'est qu'il faut arriver à maintenir les fonds de concours de cette manière-là sur une autre on n'a pas besoin de les lier ça on est tout à fait en capacité de le faire et donc c'est pour cette raison que sur la commune de Beauchelot bien sûr on reste sur le droit commun plusieurs choses dans ce que tu viens de dire et je vais un peu redire refaire la discussion qu'on a eu en conférence des maires mais tout le monde n'y était pas donc c'est normal qu'on le refasse plusieurs choses je pense que par rapport à ce qui est au compte-rendu de la conférence des maires mais Claire ou Jean-Claude qui était à la commission finance me corrige si je dis une bêtise ce que vous avez regardé c'était la différence entre le FIPC DSC 2020 et le FIPC 2021 excusez-moi François on a tout regardé d'ailleurs non parce que j'ai le document et la colonne de comparaison entre le dérogatoire et le FIPC de droit n'était pas dans cette commission donc vous n'avez pas pu le regarder si on pouvait oui il n'y avait pas de colonne comme ça parce qu'on sait lire un tableau et d'ailleurs c'est ce que moi ça a été mon intervention bref c'est pas le sujet mais c'était important effectivement d'avoir cette colonne que vous n'aviez pas et qui permettait de comparer les deux options parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour choisir entre ce qu'on a fait en dernière exactement c'est bien le choix du droit commun ou du dérogatoire tu as parlé d'un FIPC à 12 000 euros d'un fonds de concours à 12 000 euros le fonds de concours ce qu'en est c'est 50 000 c'est pas 12 000 après il y a effectivement deux manières de lire les choses est-ce qu'on compare ce qui était prévu lorsque l'on a voté au budget ou est-ce que l'on compare le delta entre aujourd'hui le droit commun et le dérogatoire je rappelle quand même ce qu'on a fait ce que l'on a convenu ensemble lorsqu'on a voté le budget c'était de dire que la communauté de communes récupérerait 30% du FIPC communal d'accord ça là-dessus on était tout d'accord il se trouve qu'on ne peut pas le faire donc c'est quand même j'ai pas à souvenir on pourrait reprendre le compte rendu du vote du budget j'ai pas souvenir que quelqu'un se soit opposé à l'arrêt des 30% mais je vais y revenir donc on devait récupérer 30% 30% ça fait à peu près 79 000 euros 80 000 euros si on ne peut pas le faire mais entre perdre 80 000 euros ou en perdre un peu moins c'est ça la question entre la dérogation ou le droit commun moi je veux bien tout ce qu'on raconte moi je veux bien qu'on nous explique quand on vote le budget qu'il ne faut pas augmenter les impôts et que six mois plus tard quand on parle de recettes pour la communauté de communes on explique qu'il faut que ça reste dans les communes mais on ne peut pas dire les deux c'est à dire que la solidarité puisque depuis qu'on l'a mis en place la DSC et les fonds de concours ont toujours été liés et cette solidarité elle consiste à prendre d'un côté sur les contributions des communes et les redistribuer selon des critères de solidarité c'est bien de ça qu'on parle et dire on n'a plus la recette mais on continue à avoir la dépense moi je veux bien mais il faut juste m'expliquer comment on finance les choses à part augmenter les impôts moi je ne sais pas le faire les choses sont liées et d'ailleurs si on en est au mois de septembre à avoir attendu le FIP pour voter la DSC et pour voter les fonds de concours c'est bien parce que les trois sont liés c'est un dispositif que l'on a mis en place et qui permet effectivement de faire une redistribution solidaire après on pourra discuter des critères mais le FIP dérogatoire permet de voir des recettes pour la communauté de communes pour pouvoir les redistribuer au travers d'un dispositif de solidarité donc tu as vanté les mérites du fonds de concours je pense qu'on est tous d'accord on est tous unanimes pour dire que c'est important qu'il faut le maintenir mais la DSC aussi on regrette cette année de ne pouvoir y mettre que 20 000 au lieu de 50 mais comme dans la bataille on a quand même perdu beaucoup à ne pas pouvoir écréter à 70% et bien c'est la seule façon qu'on a trouvé pour ne perdre que 20 000 euros donc la différence entre les recettes les recettes dépenses que l'on devait avoir quand on a voté le budget et aujourd'hui si on adopte la proposition dérogatoire c'est que la communauté de communes perd 20 000 euros 12 000 20 000 euros les 20 000 euros de la DSC ce qu'on avait dit en commission des finances c'est qu'on l'abandonnait puisqu'effectivement elle ne créait pas la différence et elle ne favorisait pas la solidarité et quant aux 12 000 de différence je n'ai pas dit je n'ai pas dit qu'il fallait les abandonner j'ai expliqué qu'on pouvait les prélever d'une autre manière au pourcentage de la population au même titre je ne sais pas par exemple qu'on contribue au fonctionnement d'un organisme comme le pays et bien on prend aux 50 centimes par habitant et bien là on partage ces 12 000 sur les communes au nombre d'habitants et là il y aurait de la solidarité puisque les communes les plus importantes contribueraient plus on ne va pas tourner autour de ça pendant toute la soirée mais les chiffres sont justes on parle bien de 20 000 euros tu me l'as contesté donc je l'ai revérifié depuis donc je vais redonner les deux scénarios entre ce qui était prévu et ce qui est proposé ce soir nous devions avoir 30% du FIP ça représente exactement 79 286,70 euros disons 80 000 pour simplifier les calculs mentaux on devait avoir des fonds de concours à 50 000 euros et de la DSC à 50 000 euros donc on devait avoir 80 000 euros de recettes et deux fois 50 000 euros de dépenses donc budgétairement ça nous coûtait 20 000 on est d'accord jusque là si on adopte la solution dérogatoire on maintient les fonds de concours à 50 000 on baisse la DSC à 20 000 on ne récupère en recettes que 32 000 32 000 moins 50 moins 70 ça fait moins 40 000 j'ai arrondi et la différence entre 20 000 et 40 000 ça fait bien 20 000 euros de pertes pour la communauté de commune et ça c'est de la problématique jusque là on peut discuter de politique ou de philosophie mais les chiffres sont têtu et moi ma lecture elle est sur le tableau au jour d'aujourd'hui ce qui a été voté au budget c'est une chose je l'entends il y a déjà moins de récupérés par la communauté de communes je l'ai compris aussi il y a 264 000 euros de dotation à l'ensemble des communes il y a 232 000 euros qui sont reversés donc il y a 32 000 euros qui sont réutilisés il y a 20 000 euros en DSC en proposition de l'abandon 32 moins 20 il reste 20 c'est pour vous je n'ai pas d'autre lecture au jour d'aujourd'hui la décision que l'on doit prendre si c'est le droit commun ou la dérogatoire la différence elle est de 12 000 euros pour la communauté de communes ça ne changera pas effectivement ce qui était prévu parce qu'il n'y avait plus ce qui était prévu ça ça ne changera pas donc la différence au jour d'aujourd'hui elle est de 12 000 euros je ne peux pas avoir d'autres lectures 234 232 20 000 si tu veux d'une certaine façon tu fais ton marché entre ce qui te va et ce qui ne te va pas quand on a mis en place le dispositif de solidarité il y avait une cohérence on a dit qu'on aidait les communes en fonctionnement et qu'on aidait les communes en investissement le premier c'est de la DSC le problème c'est des fonds de concours et aujourd'hui d'une certaine façon parce que c'est ton avis aujourd'hui tu as le droit de l'avoir tu dis je prends ça parce que je veux bien mais l'autre je ne le prends pas non si on remet en cause le dispositif de solidarité il sera remis en cause dans son intégralité et ça veut dire alors cette année on est au mois de septembre on ne va pas dire à des communes à qui on a promis des fonds de concours finalement on ne vous les donne pas l'Assemblée souveraine mais ça me paraît pas tenable de tenir ce discours-là auprès des communes mais dès l'année prochaine inévitablement si on se coupe des recettes pour financer un dispositif il n'y aura plus le dispositif en dépense c'est absolument intenable et moi j'insiste là-dessus mais on a en mars en avril au moment des discussions budgétaires une certaine rigueur de la part de certains élus qui disent attention aux dépenses attention aux dépenses et après quand même les mêmes souvent oublient qu'il faut assurer les recettes à la communauté de communes et continuer les dépenses les deux positions ne sont pas compatibles parce que ce qu'on ne finance pas ce qu'on ne finance pas par le prélèvement que l'on fait sur le FIP il faudra le financer autrement et vu nos marges de manœuvre l'autrement on a tous compris ce que ça veut dire donc on a fait un pacte fiscal globalement les communes ont été gagnantes ou en tout cas pas perdantes sur le pacte fiscal un certain nombre de communes pour les raisons qui les regardent n'ont pas appliqué le pacte fiscal ils se sont refait la cerise budgétaire là-dessus aujourd'hui je trouve un peu malvenu que des communes qui ne touchaient pas du tout de FIP viennent nous dire je veux garder tout mon FIP parce que la solidarité passera après c'est un discours ça c'est ta lecture oui c'est ma lecture absolument oui c'est ta lecture et le problème c'est qu'il n'y a pas de lisibilité de solidarité tu es là-dessus et franchement je pense que tu te trompes quand on lit ce tableau il n'y a aucune lisibilité sur la solidarité de ton tableau autant l'année dernière on s'y était opposé dans un premier temps et après on n'avait pas voulu bloquer le processus et on l'avait accepté parce que voilà c'est vrai qu'il y avait de la DSC derrière et on perdait on perdait mais c'était correct mais là franchement on perd et en plus derrière on alimente des communes excusez-moi excusez-moi il y a un truc que je ne comprends pas dans ta position et surtout que les fonds de concours tu dis qu'il faut tout abandonner c'est tout ou rien ce qui est faux parce que les 12 000 d'écart ou même si tu veux 20 000 on peut augmenter il n'y a pas de problème on peut très bien le répartir en solidarité sur les communes par un autre processus au nombre d'habitants par commune ça sera beaucoup plus juste que de venir piocher dans l'EFP où il y a des références d'État non mais excusez-moi les mêmes pour la communauté qui donne les critères qui donne les critères derrière qui fait que j'en veux solidarité tu fais diversion parce que non je ne fais pas diversion je pense que c'est toi qui fais diversion si on applique le droit commun il n'y a plus de DSC s'il n'y a plus de DSC il ne peut pas y avoir parce que la DSC au jour d'aujourd'hui elle n'amène aucune différence elle se promène les critères excusez-moi les critères les critères de DSC que l'on applique sont exactement les mêmes que ceux de l'année dernière excusez-moi d'aller au bout le seul problème que l'on a c'est qu'au lieu d'avoir une enveloppe de 50 000 euros c'est 1 000 la logique politique de la solidarité c'est la même puisque les critères n'ont pas changé le résultat n'est pas le même que la manière dont la communauté de communes récupère pardon de le dire comme ça récupère du budget sur le pic en cherchant à l'écréter via une proposition dérogatoire elle n'a pas de sens politique puisque on est tellement contraint par des règles qui nous sont imposées par l'État qui fait que ça ne peut pas être plus 30 ça ne peut pas être moins 30 et donc effectivement on a trouvé un calcul effectivement il n'y a pas de sens politique le prélèvement sur le pic il n'y a pas de sens politique c'est ce constitue une cagnotte qui permet ensuite de la redistribuer selon les critères de solidarité que l'on applique depuis des années et que tu n'as jamais contesté sur le principe jusque là donc oui il n'y a que 20 000 je suis d'accord j'aurais préféré il n'y a pas la différence par rapport à ce qui est enlevé et au résultat final il suffit de regarder le lire au tableau et le résultat final il n'y a pas de sens politique oui mais le problème c'est qu'on a le choix entre deux solutions soit rester sur le droit commun et donc arrêter les dispositifs de solidarité et pas tous on n'est pas obligé d'arrêter les fonds de concours pourquoi tu veux arrêter les fonds de concours ? d'accord donc tu rajoutes tu rajoutes aux 20 000 euros qu'on perd 12 000 euros de plus mais la différence du coup je vais très bien le répartir autrement tu es gentil mais tu es gentil mais moi à la fin il me manque 32 000 euros sur le budget mais non puisque cet argent-là que normalement dans le droit commun ça apparaît à ce moment-là cet argent-là on peut très bien le répartir d'une autre manière le déconnecter et la communauté de communes le récupérera de la même manière mais sur un autre calcul qui est effectivement plus solidaire et non pas venir prendre de l'argent on ne va pas faire attendez je ne sais même pas si c'est légalement possible mais on ne va pas faire une DSC légitime le principe de la DSC c'est de redistribuer de l'argent que l'on a si on n'a plus d'argent il n'y a plus de la DSC donc tu m'inventes un dispositif qui n'existe pas comment tu veux la DSC on est d'accord qu'il n'y ait plus la DSC c'est toi qui es d'accord on est d'accord moi je suis d'accord c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui elle ne crée pas de différence de solidarité c'est quelque chose qui se promène entre 200 euros et 600 euros donc ça ne crée pas par contre le reste oui les 30% qui sont pris voilà tu ne m'as pas dit comment je finançais les sous qui m'amantent ce qui est contestable si tu peux faire c'est de venir prendre 30% directement tranché sur le FPI pour venir créer des systèmes de solidarité après envers les communes le problème c'est que ces 30% on le prend sur des communes avec des critères de solidarité de l'État c'est ce qu'on a dit non non mais attends là moi je c'est ce qu'on a dit quand on a voté le budget reprendre les contrats c'est ce qu'on a dit qu'on financerait cette année en prélevant 30% du FIQ et moi je suis désolée on vote un budget au mois d'avril et puis 6 mois plus tard on me dit ah ben finalement la recette les 80 000 euros tu t'assoies dessus et puis quand on présentera le administratif 2021 ça sera les mêmes qui viendront nous dire ah vos résultats ils ne sont pas très bons non mais on ne joue pas là on gère une collectivité donc si on a des dépenses il faut les recettes qui vont avec c'est pour ça que c'est pour ça que s'il n'y a plus de dispositifs de solidarité il n'y aura plus de fonds de concours parce que je ne sais pas où on trouve l'argent ce n'est pas une lubie de ma part c'est que je ne sais pas où on trouve l'argent tu veux le beurre et l'argent du beurre moi je ne sais pas faire non mais tu n'entends pas ou tu fais exprès c'est pas fait moi comment je récupère l'argent qui manque et bien les 12 000 tu ne veux pas comprendre le reste ces 12 000 tu les répartis sur les communes mais pas sur le FPI tu les répartis au nombre d'habitants voilà mais selon quel outil je le distribue d'abord ce n'est pas 12 c'est 32 puisqu'il en manque déjà 20 avec la solution qu'on propose de la décision qu'on a à prendre aujourd'hui ça manque il faut passer à 32 j'ai rien de décision qu'on a à prendre aujourd'hui ça ça manque déjà explique-moi et puis après on va passer à autre chose par quel dispositif tu peux récupérer 32 000 euros ou même 12 000 je ne sais pas on peut y travailler moi je pense et je reviens sur ce que j'ai dit Philippe pardon je reviens sur ce que je disais la semaine dernière alors je ne vais pas revenir je suis entièrement d'accord sur la solidarité mais je reviens et je dis qu'il y a un problème au niveau de la répartition de quelle manière on récupère les 32 000 euros ou les 30% parce qu'il y a trop d'impact pour certaines communes et par cette répartition on abonde on abonde sur le Fpik de l'Etat et ça il y a quelque chose qui ne va pas quand on arrive à avoir des communes qui sur le territoire qui récupèrent du Fpik qui ont davantage de Fpik sur les propositions par rapport à ce que propose l'Etat sur une clé de répartition qui est nationale et globale je pense qu'il y a un souci sur la clé de répartition c'est pour ça que je ne reviendrai pas parce que je pense qu'effectivement il faut qu'il y ait une récupération par la collectivité par le PCI et qu'on redistribue de manière équitable et qu'on puisse maintenir la DSC pour les investissements de petites communes mais je ne voterai pas cette année et je pense que pour l'année prochaine il faudra qu'on revoie les clés de répartition sur la manière dont on récupère les 30% ou les 32 000 euros je pense que je n'ai pas dû être clair tu critiques une règle de répartition du Fpik mais ce n'est pas nous qui la décidons nous on ne peut que l'appliquer c'est nous c'est nous qui la décidons François ce n'est pas vrai c'est nous qui décidons de quelle manière on impacte le Fpik des communes c'est nous qui avons établi le pourcentage sur la population sur les divers non Philippe non si tu y avais travaillé un petit peu et j'ai passé pas mal j'ai travaillé et bien j'ai travaillé ce n'est pas vrai les taux c'est nous qui les avons fixés oui mais ce que tu ne comprends pas c'est que pour qu'on soit pour qu'on ait les 55 communes qui restent dans une fourchette de plus 30 moins 30 il n'y a pas plusieurs solutions politiques il n'y a que l'application qui nous permet de répondre à ça c'est ça nous est donné ça nous est imposé bien sûr que tu peux mettre les pourcentages que tu veux mais tous les pourcentages que tu veux tu as toujours des communes qui sont en rouge qui sont soit en dessous de 30 soit au dessus de 30 si bien qu'à un moment les services m'ont dit il n'y a pas de solution pour garder toutes les communes dans la fourchette plus 30 moins 30 donc oui tu as le choix oui on est crête on est crête non mais quand même il ne faut pas rivaler ce n'est pas normal que certaines communes se retrouvent autour de moins 30% mais qu'à côté il y ait des communes qui aient davantage de filles que ce que donnent les femmes je vais laisser la parole à Claire qui va l'expliquer mieux que moi il n'y a personne qui va pouvoir me l'expliquer ce n'est pas normal mais tu n'as pas besoin de dire il y a des fois il y a des fois des critères qui ont changé aussi on le regrette les critères qui ont changé pour tout le monde là ce n'est pas vrai c'est un tour qu'on applique alors non mais Philippe tu peux me croire au moins sur le travail que l'on a fait collectivement qu'on a discuté en bureau plusieurs fois même si tu n'es pas là mais tu peux au moins nous croire sur la démarche je peux t'assurer que même si tu as le droit toi de mettre les pourcentages que tu veux il y a quelques règles de pourcentages qu'il faut respecter mais ça n'écoutille tu peux mettre ce que tu veux sauf que tu as 99% des solutions qui ne marchent pas et à la fin il t'en reste une que tu subis parce que c'est ce que t'impose l'État mais c'est la seule qui te permet de récupérer un budget que tu vas pouvoir ensuite réinjecter dans ton dispositif de solidarité je le regrette jusqu'à l'année dernière ce n'était pas comme ça autant la DSC les critères qui nous sont imposés par l'État sont assez surs souples et là on peut jouer les manettes autant on pourrait presque mettre le tableur en direct et le faire avec vous mais on y a passé des heures avant de trouver la solution qui marche il n'y a pas il n'y a pas de scénario politique j'aurais été ravi en commission finance ou en bureau ou ici avec vous en conférence des maires de dire voilà il y a plusieurs solutions qui marchent on prend laquelle non il n'y a qu'une seule solution c'est celle qu'on vous a proposée et donc elle n'est pas politique elle est mathématique elle est technique Claire venez à mon secours je confirme de toute façon puisque à l'origine pour plein de raisons on avait on avait pris la population on s'était limité à 80% en disant qu'il fallait quand même travailler sur les histoires de revenus mais de potentiel fiscal c'est à dire de se dire il serait quand même juste que ce soit défini en fonction des écarts de revenus commune riche commune pauvre alors on peut l'appeler comme on veut ce qui se détermine par le revenu par habitant le potentiel fiscal de la commune voire éventuellement même l'effort fiscal et en fait comme le dit le président et il le dit autant mieux que pour rendre à César ce qui appartient à César c'est lui qui a trouvé le chiffre lui il a déplafonné et on s'est aperçu ensemble qu'il fallait que la population compte pour plus de 90% dans la répartition pour qu'on arrive à respecter le plus 30 moins 30 donc malheureusement effectivement les autres chiffres sont assez anecdotiques voilà donc on est obligé de mettre ces critères là de population des cartes de revenus des cartes potentielles fiscales et pour être dans la même logique que la DSC on a rajouté l'effort fiscal les recettes réelles de fonctionnement et la fiscalité transférée et même pour tout vous dire le premier tableau qu'on a fait tourner on l'avait fait tourner avec les mêmes pourcentages que ceux de la DSC et comme ça on aurait eu une forme de cohérence entre la répartition de la DSC et la répartition de l'effort de réduction du FIP ça n'a marche absolument pas donc bon Claire je suis d'accord alors je vous rejoins et j'écoute ce que vous dites alors on parle 90% approximativement sur la population sur la population d'accord ARBAS se retrouve avec moins 24% et ASPE se retrouve avec moins 14% tu vas prendre toutes les lignes et tu vas trouver des pourcentages je ne prends pas toutes les lignes ASPE il y a combien d'habitants je répète je répète je ne sais plus comment le dire le but écoute-moi écoute-moi une seconde le but de déroger au FIP c'est d'avoir une recette communautaire qui constitue une cagnotte qu'on peut redistribuer aux communes sur les dispositifs de solidarité qu'on applique depuis des années et qui jusque-là avaient fait plutôt l'unanimité ou en tout cas une grande majorité si on ne le fait pas moi je veux bien qu'on ne le fasse pas mais si on ne crée plus la recette on n'aura plus la dépense il faut juste se le dire entre nous jusqu'à l'année dernière on aurait pu dire par exemple jusqu'à l'année dernière je pense qu'on pouvait dire on écrète toutes les communes de 30% on pouvait le faire l'année dernière cette année on ne peut plus le faire j'y suis désolé j'y suis pour rien simplement on a besoin de se créer une recette parce que si on s'assoit d'abord sur les 79 000 euros et maintenant si on s'assoit sur les 32 000 euros qui restent à la fin notre budget communautaire manque de revenus je veux dire ce n'est pas plus compliqué que ça c'est-à-dire si on n'a pas les recettes à un moment il faudra couper dans les dépenses et les dépenses je suis désolé c'est la DSC et c'est les fonds de concours voilà c'est tout tu peux dire non mais dis-moi Jean-Luc où c'est que tu trouves l'argent ah mais moi je rejoins Philippe par rapport au tableau je t'ai répondu déjà trois fois et je te le redis la DSC elle est ridicule donc d'après moi elle ne crée pas de différence donc c'est vrai qu'on peut l'abandonner et les fonds de concours qui sont de l'investissement sur les communes pour la solidarité et aider les petites communes ça c'est possible c'est 12 000 euros il suffit de prendre au nombre d'habitants et non pas de déconnecter du FPIC voilà et trouver et au moins avoir la réflexion de savoir si c'est possible voilà il faut voir juridiquement si tu ne le sais pas je ne le sais pas mais au moins on peut le regarder mais ça ne l'est pas puisque tu me parles d'une DSC ou ce seraient les communes qui donneraient de l'argent à la communauté de communes non les DSC sur les 32 000 euros la DSC elle est annulée donc elle ne s'est pas reversée et sur les fonds de concours il y a 12 000 sur ce tableau et bien on le répartit sur les communes les fonds de concours c'est 50 000 ça fait plusieurs fois que tu le dis les fonds de concours ce qu'on a voté au jour d'aujourd'hui la différence qu'on a voté et la décision qu'on doit prendre au jour d'aujourd'hui c'est sur 12 000 c'est pas sur 50 000 voilà c'est 12 000 ou 4 000 ça s'ajoute aux 20 000 qui manquent déjà d'où je te pose la question ça ne changera pas quand on le vote ou quand on ne vote pas ça ne changera pas ça fait 12 000 d'écart voilà on est d'accord et avec ta proposition et bien donc ces 12 000 on est enfin d'accord et donc ces 12 000 il suffit de les répartir autrement sur une manière solidaire il les manque tu ne peux pas les répartir il les manque il ne faut pas arriver à une situation comme décrivait Philippe Jean-Luc Jean-Luc on peut avoir toutes les positions qu'on veut je n'ai pas de problème avec ça mais il faut au moins que les propositions soient sérieuses il manque de l'argent et toi tu proposes de les répartir mais on ne peut pas les repartir on ne les a pas il faut créer une recette là je ne sais pas moi mais tu n'as plus de micro tu as coupé ton micro Jean-Luc non je disais ne le fais pas exprès de ne pas comprendre quand même répartir la charge répartir ce qu'on doit ce que la communauté de communes quand je dis on la communauté de communes doit aller récupérer aux communes voilà excusez-moi on ne va pas y passer l'année là-dessus mais si tu veux récupérer 32 000 euros la seule solution 12 000 il manque 20 et tu proposes d'en enlever 12 de plus chez moi ça fait 32 la seule façon de récupérer les 32 000 euros qui manque c'est de réduire les fonds de concours on n'aurait pas été engagé auprès des communes sur les fonds de concours dont tu fais partie je crois on dirait on réduit l'enveloppe des fonds de concours cette année non j'en fais pas partie tu n'en fais pas partie bon mais bon j'aurais pu j'aurais pu et on 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 aurait pu réduire là je considère que moralement par rapport aux communes qui ont demandé des fonds de concours cette année je ne me vois pas fin septembre leur faire en courrier en leur disant c'est zéro ou même on réduit ce qui manque on ne pourrait il manque il manque 32 000 50 ou moins 32 000 je sais faire 18 000 et tu distribues des fonds de concours hauteur de 18 000 on pourrait sur la décision comptablement comptablement ça me va politiquement je trouve que ce n'est pas terrible on est notamment d'accord sur les sur 12 000 à récupérer pas 32 000 t'insiste mais j'insiste aussi il m'en manque déjà 20 ça ne changera pas notre décision aujourd'hui il va falloir à un moment qu'on les récupère quand même d'accord mais ce n'est pas ce soir donc toi la première chose que tu proposes pour récupérer 20 000 c'est d'en perdre 12 de plus ce que je te propose c'est de la répartir autrement je pense qu'on a compris ta position et j'espère la mienne est-ce qu'il y a d'autres prises de parole et la mienne vous l'avez comprise aussi c'est que moi je veux moi je veux récupérer les 32 000 euros mais pas de cette manière voilà écoute Philippe franchement je te propose qu'on se voit et on aurait dû se voir avant ce soir ça aurait été plus efficace non mais on le fera pour l'année prochaine il n'y a pas de soucis je pense que le mode de répartition n'est pas bon je te dis et j'espère que tu peux au moins me croire là-dessus qu'il n'y a pas d'autre solution pour récupérer les 32 000 euros voilà même quand on a fait les critères il fallait modifier le prélèvement de la communauté de communes parce qu'évidemment plus la communauté de communes prélevait plus les communes qui s'approchaient des moins de 30 dépassaient les moins de 30 donc il a fallu relever les je ne sais pas combien les 232 500 de mémoire qu'on a retenus ils ne sortent pas de nulle part c'est juste qu'il a fallu mettre je confirme si on prélevait plus ça ne passait pas je suis d'accord avec toi Philippe je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas de sens politique au prélèvement sur le FIP le sens politique il est de l'argent que l'on fait de l'argent qu'on a prélevé qu'on redistribue oui je vous crois la seule chose et j'essayais par des exemples de vous le montrer quand on prend un impact de 90% sur la population entre la proposition de droit commun et la proposition de l'interco il y a un souci quand sur 90% quand tu vois qu'Arbasse est pénalisé ou est impacté de 25% et qu'Aspé par exemple qui a une commune qui est plus importante est impacté de moins 14% c'est qu'il y a un problème alors Philippe si je peux me permettre juste un bout d'expérience de la présidente ne souhaite pas qu'on y passe la nuit ce n'est pas le prélèvement sur Arbasse ou sur Aspé qui est calculé à 90% de la population c'est la répartition de l'enveloppe totale de 200 je ne sais plus la somme de 232 500 qui est répartie à 90% au titre de la population et comme les critères de l'État pour répartir le FPI eux n'ont pas le même poids de leurs critères ça peut faire ce genre d'effet ce n'est pas la réduction qui est calculée à 90% de la population c'est la répartition de l'enveloppe de 232 500 Raoul Oui justement j'allais poser la question vous parlez de répartition par rapport à la population mais je voudrais savoir comment vous comptez faire ça parce que je n'ai pas compris notamment Jean-Luc qui en a parlé au nombre d'habitants je n'ai pas compris comment vous comptez faire ça C'est-à-dire pour dire on a on a intégré la population officielle 2021 les recettes réelles de fonctionnement la fiscalité transférée etc l'intégralité de ces données sont les données 2021 fournies par les services de l'État et en l'occurrence parfaitement récupérable par tous citoyens sur opendata.gouv.fr et c'est ces chiffres-là qui sont intégrés dans un tableur effectivement assez complexes et qui font qu'on répartit donc je reviens sur cette question une enveloppe de 232 500 et pour tout vous dire on a commencé par essayer de répartir comme dit le président l'enveloppe avec une baisse de 70% enfin une baisse de 30% pour les communes pour qu'elle garde 70% on a ensuite on a ensuite essayé de répartir l'enveloppe qui correspondait à la même enveloppe que l'année dernière des communes de tête je vous le fais ça doit faire 211 000 et quelques et ces solutions-là ne marchaient pas c'est-à-dire qu'il y avait des communes qui bougeaient de beaucoup plus que 30% par rapport à la répartition de droit commun et progressivement c'est les joies des tableaux complexes on est arrivé à il fallait qu'on répartisse au minimum 232 500 entre les communes et à 90% sur le seul critère de population les autres étant plus limité je pense que la question de Raoul était pour moi par rapport me semble c'est ça Raoul oui oui vas-y je t'écoute mais j'ai bien compris c'était l'autre réflexion possible parce que le problème quand on impacte les 30% c'était par rapport aux critères de l'État et c'est là que se fait la plus grande différence des critères de l'État qui sont sur des critères je pense de solidarité entre les communes et comme pour la communauté de communes le montant et donc la nouvelle répartition grosso modo s'il y avait 12 000 à récupérer c'est de le faire faire contribuer les communes pour arriver à avoir de l'argent pour des fonds de concours à hauteur à déterminer 12 000 c'est ce qui manquait ce qu'on avait à décider aujourd'hui s'il faut plus on peut dire plus mais de le voir simplement au nombre d'habitants comme quand on contribue par exemple on contribue au pays au PNR ou je ne sais pas à d'autres on contribue au nombre d'habitants 50 centimes 20 centimes et donc c'est un processus où effectivement après ça serait reversé et là par contre c'est évident qu'il y aurait de la solidarité oui mais Jean-Luc c'est pour répondre à Raoul oui mais tu lui réponds avec une erreur que tu ne sais pas mais que je vais quand même t'expliquer c'est que même en DSC il y a un minimum de critères qui interdisent d'avoir 100% non mais le DSC la DSC on l'enlevait la DSC mais parce qu'elle ne joue pas son rôle cette année autant l'année dernière elle jouait son rôle mais là cette année elle ne joue pas son rôle enfin moi c'est ce que je pense elle ne joue pas son rôle voilà mais la différence entre les communes c'est ridicule et donc avoir autant de problèmes derrière pour un résultat final qui est comme ça ça ne sert à rien de la garder il faut le recalculer comme dit Philippe refaire autrement et à ce moment-là peut-être qu'on trouvera une solution oui mais moi j'adore comme vient de m'expliquer un soir du conseil communautaire qu'il faut faire autrement sauf que l'autre ça fait commission des finances 1 décision au maire 2 et là donc tu peux adorer mais c'est comme ça oui mais l'autrement il n'a jamais été proposé pour une raison simple c'est que l'autrement n'existe pas il n'y a pas d'autres méthodes pour répartir il n'y a rien d'autre ok mais trouve-le nous en tout cas comme dit Philippe il y a un problème Raoul tu voulais reparler ou tu n'as pas baissé la main oui juste pour répondre à Jean-Luc moi j'ai bien compris par rapport au nombre d'habitants ce qui voudrait presque dire que les communes les plus peuplées vont payer davantage ça peut être la solidarité mais rien ne veut dire que les communes les plus peuplées sont les communes les plus riches je crois qu'il va falloir qu'on en discute sérieusement parce qu'il va falloir aussi regarder les choses en face et regarder les taux que chacun applique dans sa commune après chacun a bien entendu le droit de faire ce qu'il veut mais je pense qu'on a une sacrée discussion à avoir là-dessus voilà dans le cas de ce soir je maintiendrai ce que l'on avait voté pour le budget donc le principe que l'on avait voté pour le budget je souhaite qu'on en reparle je suis d'accord avec toi Raoul ce que tu dis c'est travailler sur les critères de la DSC qui ont été arrêtés comme ils ont été arrêtés il y a une époque je crois qu'il y a six critères différents mais qui peuvent évoluer où on pourrait pousser les curseurs dans un sens dans l'autre et effectivement je ne suis pas persuadé que ce soit les communes les plus grosses qui soient les plus riches ni les plus petites qui soient les plus pauvres je pense qu'on peut trouver des contre-exemples dans un cas et dans l'autre on a épuisé ce débat donc il va falloir passer au vote donc sur la proposition dérogatoire avec la DSC telle qu'elle vous est présentée est-ce qu'il y a des votes contre ? Merci d'ouvrir Attends mais là c'est le vote contre de la dérogatoire le bureau a fait une proposition comme toutes les délibérations on peut voter contre s'abstenir ou ne pas prendre part au vote donc la question c'est qui est contre j'avais cru comprendre que tu l'étais mais je ne veux pas te forcer la main tu peux t'abstenir et je veux le masser aussi donc ça fait deux est-ce qu'il y en a d'autres ? oui Philippe ? oui très bien abstention non qui c'est qui a levé une main ? je vous ai par joué c'est une abstention ? oui d'accord merci vous pouvez baisser les mains pour ne pas qu'il y ait de confusion des non-participations ? moi Philippe ? un ok très bien donc la proposition est adoptée on va maintenant parler du fonds de concours Jean-Claude je t'invite à reprendre la main oui donc sur les fonds de concours 2021 donc on avait une enveloppe annuelle pour 2021 de 50 000 euros l'ensemble des dossiers qui ont été présentés ont été retenus donc il s'agit du Fréchet sur une rénovation de la salle des fêtes et de la mairie Cabana Cazot sur les travaux d'aménagement du cimetière communal Figaro sur les travaux d'agrandissement du cimetière communal Semmedar sur l'espace pédagogique astronomie apiculture Mane sur la réhabilitation de la mairie Armand sur l'installation de deux motos et Saint-Dig Aspect sur le renouvellement du parc informatique communal Franck Hazal sur la rénovation de la place de la mairie Castelbiagre sur l'aménagement de toilettes pour personnes d'ambouillées terribites L'insus sur la création de chaufferie de bois et de réseaux de chaleur pour les bâtiments bruneaux et Saint-Gouagnet pour les réhabilitations de la grange de la grange du ratamouille L'ensemble des fonds de concours recalculés selon la règle dépasse les 50 000 euros puisqu'on est au-delà de 60 et donc on a appliqué on a progratisé ces fonds de concours selon l'enveloppe annuelle ce qui donne les chiffres qui sont sur la ligne de droite que vous avez à l'écran que vous avez pu recevoir lors du jour du conseil communautaire Le temps que tu règles ton micro parce qu'on t'attend moins bien que d'habitude Vous avez dans les colonnes la deuxième colonne c'est le montant de l'investissement l'avant-dernière colonne c'est le montant qui était potentiellement éligible pour la commune il n'y a pas le total de cette colonne mais on devait être autour de 70 000 euros c'est ça ? 72 000 on est à 62 000 62 000 et donc pour arriver à 50 on a fait une règle de 3 on a proratisé ce qui fait que par exemple Mancius qui avait droit potentiellement à 20 000 a été ramené à 16 082 puisqu'on applique les critères tels qu'ils ont été définis mais là aussi les critères peuvent évoluer et on se refuse de faire le choix entre les projets dès lors qu'un projet est éligible on l'instruit selon les critères qui ont été votés est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? non alors on va passer au vote s'il y a des votes contre abstention refus de vote il n'y en a pas merci 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 Jean-Claude on va passer au développement économique avec la zone d'activité Montsonnet-Saint-Martory je vais laisser Maryse faire la présentation du premier point qui concerne le nom des rues il convient de prendre une délibération pour fixer le nom de la zone ainsi que donner un nom aux rues de la zone peut-être mettre le plan en entier comment ? voilà la proposition de nom de zone c'est GDA qui est en fait le nom de la zone catastrale les propositions de nom de rue est-ce que vous voyez les repères B c'est l'entrée F c'est côté métaux je vais agiter la souris je pense que tout le monde voit la souris si j'agite la souris voilà BF rue du canal à l'opposé BCDE c'est rue rue des Templiers BG rue des Arches et CH rue des Châteaux voilà les observations des questions les références à Saint-Martory à Montchonès sont claires pour tout le monde Raoul avec le micro que c'est beau que c'est beau c'est la seule chose qu'on peut dire merci pour ta concision d'autres observations non on passe au vote est-ce qu'il y a des votes contre abstention refus de vote merci et bien Marie tu gardes la parole pour la convention de reversement des amendes de police l'an dernier la communauté de communes a fait une demande d'amende de police sur la zone pour un montant de 36 000 euros pour la signalisation au sol en fait c'est la commune qui a perçu la subvention du département la subvention de 12 000 euros donc la proposition c'est faire une convention entre la commune et la communauté de façon à ce que la commune reverse ces 12 000 euros on t'en remercie est-ce qu'il y a des questions non d'autres contre abstention refus de vote merci on va passer au RH Jean-Claude sur les créations de postes merci donc au niveau des RH sur les créations de postes donc on a besoin de recruter dans le cadre de la création du centre de santé communautaire qui ouvrira prochainement un aspect médecin généraliste pour compléter l'équipe à partir du 1er novembre avec un total de 5 médecins à temps plein donc à 35 heures une secrétaire médicale à temps plein afin d'assurer le pilotage administratif et financier de la structure par ailleurs nous proposons qu'il soit créer un poste supplémentaire d'aide soignant à 27 heures au SIAD suite donc dans le cadre d'une réorganisation de l'équipe suite au départ d'une aide soignant qui a quitté le service et au détachement d'agents refusant la vaccination sur un autre service dont cet agent a été muté sur un autre service où on avait un besoin il s'agit du centre aéré d'ASPE voilà donc ces propositions pour qu'on puisse fonctionner à la fois sur le centre de santé et à la fois au niveau du SIAD avec les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans le cadre de l'obligation du pass sanitaire pour les personnels soignants juste peut-être un mot pour vous dire que le centre de santé va bien ouvrir au 1er octobre tel que nous l'avions prévu c'est-à-dire vendredi de la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises donc pour l'instant avec trois médecins qui vont ensuite être renforcés par d'autres avec la problématique de n'avoir évidemment que des médecins qui font 35 heures et plus des horaires de libéraux on a rencontré c'était il y a trois semaines je pense avec Jean-Sébastien Billot avec Patrick Barès avec Jean-Pierre Duprat avec Jean-Claude Dougnac et avec Claire Legale j'espère que je n'ai oublié personne on a rencontré à Aspé à la maison de santé le vice-président de la région en charge de la santé avec qui on a évoqué le sujet que l'on avait déjà évoqué ensemble à savoir le dispositif régional qui est en maturation on va dire qui fait encore sortie la création d'un GIP qui permettrait d'alléger la communauté des communes du déficit de fonctionnement que l'on imagine avoir donc la région a commencé à recruter des personnes pour travailler sur le GIP et ils imaginent le mettre en place je pense d'ici on va dire six mois à peu près peut-être un petit peu plus Gilles tu as levé la main j'ai une question donc il y a quelqu'un qui s'en va c'est un départ volontaire ou c'est un départ contraint dans les agents aide-soignants du SIAD je vais laisser Claire répondre ouais peut-être donc en fait il y a deux phénomènes sur les aides-soignants nous avons eu le départ d'un agent qui faisait fonction d'aide-soignant mais qui n'avait pas le diplôme qui a réussi le concours et qui est rentré à l'école d'aide-soignant donc c'est plutôt un départ dans le bon sens donc voilà et nous avons d'autre part un agent qui comme le précisait Jean-Claude refusant le parcours vaccinal et un poste étant vacant au service enfance-jeunesse a été provisoirement transféré sur le service enfance-jeunesse donc ne laisse pas son poste libre administrativement mais par contre pour la remplacer et en mixant avec le planning de l'aide-soignant qui est parti se former on a besoin d'un poste à 27 heures d'autres questions Raoul tu as le micro coupé je prends oui juste pour pour mieux comprendre est-ce que les cinq médecins sont recrutés tous par la concombre oui oui tous les cinq oui ok c'est ce que l'on a imaginé être le minimum pour que ça fonctionne à peu près on considère que les trois médecins actuellement libéraux sur l'aspect toi travaillent à peu près 60 heures par semaine donc je ne suis pas dans leur vie mais ça doit être à peu près ça ça fait 180 heures cinq fois cinq fois 35 ça fait à peu près la même chose considérant que c'est déjà extrêmement tendu sur l'aspect toi avec uniquement trois médecins libéraux mais bon c'est déjà pas mal on va laisser voir venir on va voir de quelle manière la région nous accompagne et puis on va on va avancer en marchant comme on dit de toute façon on n'en a pas d'autres on en a plus exactement un sixième sous le coude mais que l'on espère affecter à Salis qui est aussi un sous-effectif voilà on espère que cinq seront suivants sur l'aspect Bernard tu as le micro coupé Bernard excusez-moi est-ce que j'ai bien compris que ce poste supplémentaire d'aide-soignants c'est un poste provisoire jusqu'à ce que la personne revienne de formation ou que l'on revienne de son détachement qui est provisoire si j'ai bien compris pour préciser monsieur Loras la personne qui est partie en formation n'a plus de contrat à la communauté de commune donc quand elle sera formée honnêtement cette personne étant quelqu'un de qualité si elle est candidate à la Comcom on ira peut-être même d'ailleurs lui proposer de travailler chez nous mais elle n'est plus en poste pour la personne qui est transférée sur le sur le service enfance-jeunesse pour l'instant c'est un transfert administratif qui est provisoire puisqu'elle relève d'un emploi d'aide-soignante et normalement il n'y a pas d'emploi d'aide-soignante en enfance-jeunesse la situation avec les obligations vaccinales nous permettent d'adapter provisoirement on n'a je pense que comme tout le monde on n'a pas la visibilité si cette obligation vaccinale va rester définitivement gravée dans les obligations professionnelles des soignants et donc on a convenu avec elle que ce détachement était pour six mois et que d'ici là il faudrait qu'on essaiera d'avoir une vision sur cette question de l'obligation vaccinale et que d'autre part il faudra qu'elle ait une analyse elle sur est-ce qu'elle veut rester définitivement sur l'enfance-jeunesse et elle changera dans ces cas-là de grade elle ne sera plus aide-soignante elle sera animateur on est dans une situation transitoire parce qu'on manque de visibilité sur l'avenir de cette personne mais on a rempli nos obligations qui est de proposer une solution provisoire aux agents titulaires dans la mesure où on peut avoir une proposition qui puisse convenir c'est clair merci Frédéric oui juste une question si j'ai bien compris ça y est on est rentré dans le dispositif d'une communauté de communes qui est obligée de salarier des médecins pour avoir des médecins sur son territoire oui donc ces médecins qui vont être payés avec un fixe nous l'argent on le récupère directement auprès de la sécurité sociale j'imagine oui on est bien d'accord toutes les recettes toutes les recettes de leur activité sont une recette pour la communauté de commune d'accord au départ quand on lui fait signer un contrat on lui fait signer un contrat avec un fixe qu'on aura établi avec lui au départ oui comme tous les agents d'accord maintenant quand c'est une profession libérale il fait son salaire en fonction du nombre de patients qu'il reçoit oui si on a un fixe qui est fixé dès le départ et qui ne reçoit pas suffisamment de patients pour couvrir ce fixe ça veut dire que ça va être une charge supplémentaire pour la communauté de commune pour pouvoir payer ce médecin oui mais il est quand même assez peu probable que les médecins sur l'aspect toi manquent de malades je ne pense pas qu'il manquera de malades mais là où je vais peut-être caricaturer mais là où un médecin peut-être va recevoir X personnes à l'heure et qu'il sera payé qu'il se sera un quart d'heure ou une demi-heure avec la personne il sera payé peut-être 25 euros s'il en reçoit deux et qu'il les garde pendant une demi-heure on ne reçoit pas la même sonne à la fin de la journée mais si nous on a établi un fixe en se basant sur le fait qu'il va en recevoir six dans l'heure c'est là où je pense qu'il peut y avoir un manque à gagner tu as parfaitement raison c'est malheureux de parler de manque à gagner là-dessus parce qu'on est déjà pour ça qu'on a mis en place mais je veux laisser Claire qui maîtrise ça sur le bout des doigts expliquer les objectifs que l'on a fixés à nos médecins oui donc en complément des propos du président il n'y a pas qu'un contrat de travail qui nous lie avec les médecins le contrat de travail c'est un morceau il y a aussi deux documents qui ont été proposés et validés par la RS et par la CPM et qui s'imposent aux médecins ça s'appelle d'une part un projet de santé et d'autre part un règlement intérieur et dans ces documents en particulier dans le règlement intérieur il a été posé une moyenne de trois consultations par heure voilà et auxquelles ils sont tenus sous réserve évidemment qu'il y ait de la patientèle mais comme le dit François Arcangeli c'est pas là-dessus qu'on est inquiet parce qu'on a beaucoup 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 trop de gens qui n'ont pas de médecin traitant et pas que sur l'aspect toit donc il y a d'autres documents que le simple contrat de travail qui s'impose aux médecins et ça fait partie des choses qui ont été vues avec le conseil de l'ordre avec la RS et ça fait partie de c'est un package global auquel ils adhèrent de fait mais pour aller au bout de ta question et de tes craintes budgétaires que j'entends même si tout se passe très bien qu'ils enchaînent leur consultation au rythme qu'on leur a proposé qu'on a discuté avec eux c'est aussi eux quand même qui nous ont expliqué comment ça marchait parce que nous on n'est pas médecins on pense qu'il y aura malgré tout un déficit d'exploitation et c'est pour ça que le dispositif qui est mis en place par la région nous intéresse grandement la région met en place ce dispositif parce qu'ils ont eux aussi constaté que les centres de santé avaient tendance à être déficitaires donc là la discussion je ne vais pas faire les annonces à la place de la présidente de région qui en a assez longuement parlé samedi pour celles et ceux qui étaient à Saint-Gaudens pour l'inauguration de la maison de ma région voilà on va dire que la région devrait prendre autour de 70% du déficit mais c'est eux qui voteront qui décideront qui voteront leur dispositif et à nous décideront si nous allons sur ce GIP ou pas on peut évidemment rester en dehors du dispositif mais si on reste en dehors du dispositif évidemment on n'aura pas d'aide de la région donc ça ça sera l'étape d'après mais comme le disait la présidente samedi elle est intéressée par notre réalisation qui est on va dire parmi les premières sur la région et donc on va aussi nous participer voilà par l'exemple à la manière dont se montent les centres de santé en tout cas je me réjouis de l'initiative qui a été prise par la présidente de région sur ces thématiques de santé parce qu'on sent bien qu'elles vont nous envahir de plus en plus on a trois structures de santé sur notre territoire on y met déjà de l'argent ailleurs sans parler du centre de santé et donc si la région peut venir nous aider un petit peu à ne pas faire peser le fonctionnement de ces centres de santé sur la communauté et donc sur la fiscalité de nos contribuables je pense que ça sera une très bonne chose je vous remercie j'ai personnellement eu un responsable de centres de santé hors région d'Occitanie qui m'a dit donc ils avaient fait ça il y a deux ans avec des médecins ils avaient trois médecins salariés et bien au bout de deux ans ils ont licencié un médecin qui ne faisait pas les forfaits qui avaient été indiqués le nombre d'objectifs qui avaient été indiqués voilà ça peut arriver Bernard tu avais le micro toujours on t'a le micro coupé oui non là il est coupé si tu le découpes si tu le remets vas-y essaie là mais si tu ne parles pas on ne peut pas savoir si tu le dis ça marche oui ça marche ça marche et tu peux parler ah on a perdu Jean-Sébastien oui deux mots François merci tout d'abord remercier les élus et les services de la Comcom qui avaient travaillé sur ce projet parce que je crois qu'on a un temps très restreint comme tu l'as dit effectivement quand on a rencontré les représentants de la région réussi à monter ce centre de santé et espérer effectivement que l'on puisse travailler avec la région dans ce projet qui permettra non seulement à la Comcom de soulager ses finances par rapport à cette prise en charge mais également de réguler une concurrence qui était un peu délétère sur la région en faisant de telle sorte effectivement qu'on évite la montée des salaires et les négociations que les médecins nous imposaient par rapport au salaire voilà et donc je crois qu'effectivement ce projet là et donc je te rejoins et ne peux que me féliciter qu'on soit qu'on soit un des premiers dans la région effectivement et qu'on serve d'exemple et donc merci infiniment infiniment à Claire notamment et à ses services d'avoir réussi à faire ça en si peu de temps parce que je rappelle qu'on avait un peu le couteau sous la gorge Merci est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce point numéro 7 s'il n'y en a pas on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre abstention refus de vote unanimité je vous remercie on va passer aux finances Jean-Claude avec une décision modificative il y en a une DM à prendre donc pour ce conseil communautaire le premier point de l'ADM c'est le transfert du solde de 120 000 euros du budget annexe et des déchets donc la clôture de la réome qui permet de rembourser l'avance entre budget établi en 2017 donc c'est la ligne elle est où ? je ne la vois pas ouais alors on a d'un côté j'arrive pas à mettre tout à l'écran une augmentation de crédit de 120 000 euros tout en bas là c'est ça voilà et une dépense de la voilà voilà c'est une recette du budget par remboursement avec remboursement d'un prêt de budget à budget ça c'était pour l'investissement on revient sur le point numéro 2 Claire voilà décembre pardon donc donc mettre dans cet EDM les dépenses de fonctionnement et d'investissement nécessaires pour l'ouverture dès 2021 du centre de santé communautaire les salaires le matériel et le consommable donc ça c'est et en même temps donc les recettes de fonctionnement sur les consultations médicales les subventions de la CPM les subventions d'investissement attendues pour le fonctionnement du centre de santé communautaire donc on est à 162 000 euros de charges de personnel et frais assimilés et 135 000 euros estimés de recettes pures de consultation c'est-à-dire la sécu très bien est-ce qu'il y a des questions non on passe au vote est-ce qu'il y a des votes contre abstention refus de vote merci on passe au point numéro 9 avec Maryse sur les petits ajustements sur un règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise que nous avions voté il y a quelques mois le règlement d'aide à l'immobilier entreprise a été voté en juin 2019 modifié le 19 septembre 2019 et aujourd'hui il s'agit d'un ajustement puisqu'en fait le règlement n'est pas modifié mais c'est uniquement acter la participation du département sur la participation dans l'aide à l'immobilier pour rappel sur pour rappel l'aide est calculée sur 20% maximum d'aide publique donc ça fait 80% d'autofinancement et les 20% sont répartis en 70% pour la région Occitanie et 30% pour la communauté de communes et le conseil départemental avec 49% pour le conseil départemental et 51% pour la communauté de communes ça c'est clé de répartition ne change pas non non c'est uniquement toiletté faire apparaître dans la commune très bien est-ce qu'il y a des questions non on passe au vote vote contre abstention refus de vote merci on va passer au point numéro 10 avec Henri Boisé concernant le service mutualisé de secrétariat de mairie Henri c'est à toi oui bonsoir tout le monde donc avant de vous soumettre dans cette convention que vous avez dû recevoir les uns et les autres avec la POMOC je voulais juste rappeler un petit peu quelle était l'origine de cette convention donc quelques communes se sont retrouvées un petit peu dans l'embarras suite à l'absence imprévue de leur secrétariat ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'entre nous donc suite à ces soucis nous ont sollicité au niveau de la Comcom pour savoir s'il était possible de pallier à ces absences donc au niveau de la commission mutualisation aide aux communes on a fait on a réalisé une enquête auprès de vous tous et il est ressorti de cette enquête qu'il y a plus de 30 communes qui ont répondu et toutes les communes qui ont répondu ont fait savoir qu'ils étaient favorables pour mettre en place un service de remplacement dans le cas d'absence imprévue d'autres ont souhaité aussi avoir ce service dans le cadre des congés planifiés et certains sont allés encore un petit peu plus loin avec une vision encore à plus long terme en disant être intéressés également au moment du départ à la retraite de leur secrétariat donc globalement on peut dire que c'est un service qui est attendu par pas mal de communes de notre territoire donc pour mettre en place ce service il a fallu faire une convention appelée convention de prestation de service et qui est donc soumise ce soir à votre décision à votre validation donc s'il y a des questions sur le contenu de cette convention je crois qu'on peut essayer d'y répondre est-ce qu'il y en a des questions non je cherche désespérément à lever la main mais vas-y tu as la parole alors pardon pas obligatoirement sur la convention elle-même mais comme Henri tu fais un point sur l'effectif besoin demandé par les communes je n'entends pas Marlène on ne t'entend plus Marlène comme on a fait un point sur le réel besoin des communes est-ce qu'aujourd'hui il y a alors la convention c'est une chose je l'ai lue elle est générale mais est-ce qu'il y a réellement possibilité est-ce que le service est réellement mis en place et si oui il se manifeste comment il y a un agent il y aura des embauches on sollicite des secrétaires déjà en place en effet alors il y a déjà une réflexion engagée bien sûr au niveau de la Comcom avec un agent qui aujourd'hui est déjà en place et qui pourra commencer à tester je dirais ce service parce que c'est vrai qu'on ne sait quand même pas trop pour le moment où est-ce qu'on va en matière de besoin on sait qu'il y est mais on ne connaît pas encore tout à fait d'importance donc on va démarrer on va démarrer doucement et puis voir après comment ça se met en place en espérant après que ça se développe en sachant que on a déjà une personne qui l'assure aujourd'hui mais qui n'est plus un service de remplacement puisqu'elle est devenue remplaçante titulaire sur plusieurs communes donc aujourd'hui il faut qu'on arrive à voir une personne qui soit apte à remplacer au pied levé et en fonction de sa disponibilité aussi donc il faudra arriver à aménager un petit peu tout ça si je peux me permettre pour préciser aussi techniquement il faudra dans tous les cas que la commune avant d'avoir recours au service vote la convention au conseil municipal soit à titre de précaution j'aurais tendance à dire mais par contre il ne faudra pas qu'une commune imagine appeler et on envoie quelqu'un le lendemain quand ce n'est pas voté en conseil municipal il faut que ce soit co-voté dans les mêmes termes par le conseil municipal pour y avoir recours oui effectivement le terme de précaution me semble tout à fait adapté prochain conseil municipal on le vote et on vote la possible signature de cette convention pour après pouvoir prétendre effectivement au service en même temps le coût sera au réel c'est à dire calculé avec l'ensemble des éléments que ce soit les congés que ce soit les charges ou que ce soit y compris tout ce qui est charge annexe des services support qui s'occupent des congés de la paye etc et frais de déplacement et frais de déplacement la résidence administrative de l'agent restant à la communauté de communes oui oui je me doutais je sais bien que un agent communautaire peut et c'est tant mieux avoir d'autres d'autres lignes de paye que la secrétaire en place et je sais de quoi je parle donc oui oui tout à fait l'agent serait refacturé à l'euro de ce qui coûte à la comcom effectivement au prorata de son temps de travail d'accord très bien est-ce qu'il y a d'autres questions non on passe au vote est-ce qu'il y a des votes contre abstention refus de vote merci on va passer au point numéro 11 le chemin rural de Is est-ce que c'est Patrick qui présente et est-ce que là où les personnes qui veulent me disent et je peux ouvrir le plan donc oui nous devons nous positionner sur les transactions que souhaite faire la commune de Is donc je vais parler sur le contrôle de Eric Saint-Martin et bien sûr Alain-Soulet qui me reprendront si je dis des bêtises donc c'est un projet de désaffection d'une portion du chemin rural et l'acquisition en substitution de cette désaffection l'acquisition au conseil départemental de de chemin dans la raison c'est que ce chemin rural à une certaine époque a été court-circuité par la construction d'un bâtiment qui servait à décharger les trains de la voie ferrée qui existait donc ce bâtiment était construit sur le chemin rural et pour pour établir la liaison de ce chemin rural on accédait on accédait on traversait la voie ferrée depuis la route départementale à 117 qui qui rejoint Manne à Saint-Giron depuis les travaux de la voie cyclable sur cette voie ferrée il a été souhaité que avec ce chemin qui serait de liaison ne soit plus en fonction pour éviter qu'il y ait une traverse sur la voie cyclable et donc le département a créé un accès le long de ce chemin rural alors peut-être que s'il y avait le plan vous comprendrez mieux et donc voilà donc le chemin rural en Hissien étant toujours de la propriété de la commune de Hiss la commune de Hiss a délibéré pour le céder aux propriétaires et qui sont l'entreprise Botaré et donc en contrepartie ils vont acquérir le chemin construit par le département et ce chemin rural étant d'intérêt communautaire nous devons nous positionner pour donner notre avis pour que la transaction puisse se faire donc Eric et Alain est-ce que j'étais clair ? Non il n'y a pas de problème si tu veux c'est une régularisation d'une affaire d'il y a 50 ans c'est dommage qu'on n'ait pas le plan mais le plan il a été fourni à la communauté c'est un document envoyé au mer attendez vous ne le voyez pas là le plan ? Ah merde pardon alors je suis désolée parce que moi je le vois très bien on est très heureux mais on aimerait le voir aussi qu'est-ce que c'est c'est que ce bazar parce que moi ça me dit que je fais le partage il faut partager le bon document on l'a vu président ça me dit que je le fais alors ça quand même maintenant je suis carrément sur zoom bon ça ne va pas du tout là et juste préciser que ça n'a aucune incidence financière pour la communauté de commune c'est une propriété de la commune de la commune mais si vous voulez on avait interrogé la TD il nous faut au préalable avoir l'avis de la communauté pour le voir vous n'avez qu'à l'acheter un fagot d'Europetz à chez Botareil ouais parce que alors là j'y avoue de toute façon il avait été fourni dans le document pour ce soir il était lié dans le document il faut dire aussi que cette voie a été créée pour éviter parce qu'il y avait eu plusieurs accidents de gens en sortant de la Syrie sur la 117 ce qui fait maintenant arrive droite il n'y a plus d'accès à la route actuelle c'est ça bon j'y arrive plus désolé j'y arrive pas c'est pas grave je vous invite à regarder les pièces jointes qui étaient annexées à la convocation oui parce que sinon je pense qu'on va on va y passer la nuit on va y passer la nuit exactement on a vu les observations monsieur le maire de Huys monsieur le vice-président à la voirie non on a fait le tour oui je passe c'est clair c'est clair il n'y a pas de questions on passe au vote est-ce qu'il y a des votes contre abstention refus de vote merci on va passer au point numéro 12 qui concerne la maison médicale les travaux que nous avions évoqués qu'il nous faut réaliser et pour cela propose de demander des sous à la sous-préfecture Jean-Pierre oui donc des travaux d'aménagement de l'accueil de la maison médicale de Salis sont envisagés pour d'abord cloisonner l'accueil pour assurer une meilleure confidentialité les échanges avec les personnes ou lors de l'accueil physique comme lors de l'accueil téléphonique ensuite dégager un bureau supplémentaire en espérant qu'on aura un jour un médecin à y mettre permettant l'installation d'un professionnel de santé supplémentaire et installer une double borne de recharge pour les véhicules électriques sur le parking de la maison médicale alors ces travaux ont été estimés à 44 000 euros 628 ils sont d'ores et déjà financés par le département à hauteur de 13 449 euros donc on vous demande l'autorisation de déposer une demande de financement DETR à hauteur de 10 000 euros je ne vous cache pas qu'il est un peu atypique de demander de la DETR au mois de septembre mais il semblerait peut-être qu'il puisse y rester un petit résidu qui nous permettrait de bénéficier de 10 000 euros et qui arrangerait notre plan de financement est-ce qu'il y a des questions Raoul on ne t'entend pas excusez-moi j'avais pas mis le micro oui sur les bornes électriques je voudrais savoir si elles seront ouvertes comme le sein ou au public qui utilisera la maison médicale on ne refait pas le même débat que la dernière fois on est d'accord mais non je blague la dernière fois c'était sur les charges rapides ou pas rapides c'est une borne sur deux places le même dispositif que ce que nous avons à l'hôtel communautaire l'idée l'idée c'est d'avoir un parking réservé médecin sur une et un parking public sur l'autre ça te convient non mais oui c'est pour ça que je vois que tu fais la tête ça ne me convient pas parce que je suis contre le principe que la communauté paye des bornes électriques voilà moi que je vais faire le plein quand je vais faire le plein de cabra dans ma voiture c'est pas la communauté qui a payé la pompe c'est l'installateur excusez-moi j'ai pas été clair j'ai pas dit que c'était gratuit ouais ouais tu parles je ferme mon micro c'est bien des dispositifs qui marchent avec des cartes oui il y a le micro qui est coupé je dis bien ce n'est pas gratuit il y a plusieurs sortes de bornes elle ne sera pas gratuite celle-là on ne peut pas mettre sur l'espace public une borne électrique qui soit gratuite en plus on aurait quand même le risque d'avoir des voitures ventouses qui seraient là pour se recharger gratuitement tout le temps non ça sera payant comme les bornes électriques que l'on peut sur l'espace public ailleurs on n'invente rien on va faire comme les autres c'est les médecins aussi oui oui d'accord une même borne ne peut pas être gratuite d'un côté et payante de l'autre est-ce que tu es rassuré non presque Philippe Philippe oui c'est toujours autour des bornes électriques des bornes il y a eu des balles autrefois mais il n'y a pas eu des balles que sur recharge rapide ou recharge on a eu un étalage de science qui est intéressante par contre il me semble qu'il devait être mis à l'étude si on l'installait ou si on ne l'installait pas la borne donc il était décidé de l'installer oui c'est une demande des médecins d'accord donc le débat qui était très enrichissant sur les bornes je rechargeais rapide on a appris ça moi sur cette soirée parce que moi j'étais resté sur le principe qu'on devait voir si effectivement il y avait nécessité d'installer ou pas la borne et si c'était le bon endroit pour l'installer entre le débat rapide par rapide on a évacué la solution rapide parce qu'elle coûte beaucoup plus cher et ensuite sur l'endroit effectivement à partir du moment où on a des médecins qui veulent charger la voiture il vaut mieux que la borne soit à la maison médicale et on considère que ce n'est pas forcément un mauvais endroit à cet endroit-là où on a quand même une partie de la population qui vient qui attend les consultations etc et donc qui permet de recharger les voitures c'est Josée Parjot oui moi je trouve étonnant que cette maison de santé qui a ouvert depuis peu de temps il faille s'aperçoive maintenant qu'il faille assurer une meilleure confidentialité parce qu'au départ quand même ça a toujours été vu comme une maison de santé ce qui indique les coûts supplémentaires et après comment vous allez dégager un bureau supplémentaire parce que parce que parce que parce que parce que comment vous dire ça un espace d'accueil énorme énorme et un espace de secrétariat beaucoup trop grand qui fait d'ailleurs qui contribue à l'absence de confidentialité parce que ça résonne et donc on recloisonne dans le secrétariat pour dégager un bureau de 25 mètres carrés sans grandes difficultés d'accord mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'est aperçu qu'il fallait faire ces travaux là non mais ça aurait été ça aurait été bien qu'on s'en aperçoive lors de la construction c'est vrai à l'époque peut-être ouais mais quand même il me semble donc la délibération de ce soir porte sur la demande de subvention de 10 000 euros en DETR est-ce qu'il y a des ah pardon excusez-moi Gilles je n'avais pas vu tu avais la main oui j'ai une question ce bâtiment n'a toujours pas été inauguré il me semble non ça m'a échappé non non tu l'aurais su quand même ah ouais d'accord et donc il y a du retard donc à l'allumage où il y a un boycott de l'inauguration non normalement ce genre de choses se font en grande pompe suivant les habitudes tout le monde se fait prendre en photo et là on dirait qu'il y a une petite résistance non non je ne pense pas c'est vrai qu'on ne l'a pas fait et puis après il y a eu le Covid et puis peut-être que on le fera lorsque l'on aura fait nos petits travaux d'amélioration ouais ça sera bien vu je ne te savais pas aussi attacher au protocole c'est juste une petite boutade s'il n'y a pas d'autres questions donc sur cette demande de subvention est-ce qu'il y a des votes contre abstention refus de vote merci on va passer sur le point numéro 13 avant de passer aux questions diverses sur les délégués de la communauté de communes au PNR donc je rappelle que le PNR est composé de différents collèges régions départements communautés de communes et communes pour ce qui concerne la nôtre nous avons cinq délégués que nous avons désignés en juillet 2020 il y a un petit peu plus d'un an comme je l'avais dit à l'époque je savais que je ne serais pas candidat renouvellement des élections régionales or je siégeais à l'association du PNR en ma qualité de premier vice-président au titre de la région n'étant plus délégué par la région on me suggère de l'être désormais au titre de la communauté de communes c'est un exercice un peu délicat puisque du coup ça m'oblige à demander à l'un des cinq délégués actuels de me laisser la place je remercie par avance Nathalie Augustin-Rouche qui m'a fait savoir qu'elle acceptait de me laisser cette place là est-ce qu'il y a des questions donc les autres délégués resteraient les mêmes Rénon Joube au titre de la culture Marie-Christine Laurence qui est pour la culture et le tourisme et qui est je ne sais jamais si c'est trésorier ou secrétaire de l'association trésorier maintenant je suis trésorière voilà c'est ça Raymond Nondede au titre d'environnement et Corinne Hortet qui est secrétaire voilà s'il n'y a pas de questions il faut que l'on vote là-dessus est-ce qu'il y a des votes contre abstention refus de vote je vous remercie est-ce que vous avez des questions diverses et je partagerai les dates des prochaines échéances François est-ce que je peux annoncer deux événements s'il te plaît oui et ensuite je donnerai la parole à Frédéric qui a levé la main pardon vas-y Frédéric pardon non 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 tu es parti vas-y on le sait juste pour vous rappeler deux événements importants ce week-end démarre le festival le bruit du papier à Mazère sur Salat par le collectif Salat Salat vous êtes conviés à l'inauguration demain à 17h et la semaine prochaine samedi 2 octobre vous avez le salon de la littérature jeunesse avec la sortie de résidence de territoire dernier dispositif de la convention que nous avions avec la BRAC et qui se déroulera également à Mazère sur Salat et je remercie monsieur le maire de mettre à disposition ses locaux Frédéric d'accord allez j'ai commencé la consultation sur le fraîcher par rapport à la mise en place des bacs de regroupement monsieur Sepp doit venir d'ailleurs demain matin pour voir avec moi où est-ce qu'on pourrait éventuellement placer les 10-11 bacs qu'on devra avoir sur le fraîcher ça risque d'être chaud dans certaines rues où il n'y a absolument pas de place et il faudrait taper dans des dans des espaces privés ça c'est une chose je ne vous cache pas que beaucoup de personnes sont quand même vent debout et contre l'installation de ces conteneurs moi le souci c'est que quand je regarde un petit peu les tableaux que j'ai reçus et que vous avez reçus aussi il va rester quelque chose comme 1363 à peu près conteneurs à mettre sur l'ensemble de notre territoire j'aimerais bien savoir le coût d'installation de tous ces conteneurs entre la dalle en béton entre 3 mètres carré et 1 mètre 60 carré plus le bois autour pour pouvoir cacher l'achat des conteneurs ce que ça va coûter aussi en main d'oeuvre même si ce sont les employés de la communauté commune il va falloir je pense plus d'une année pour pouvoir le mettre en place parce que ça va demander énormément de travail aussi mais le but de ces conteneurs c'est quand même qu'à un moment donné on paye moins et que ça coûte moins cher en termes quand même de ramassage et surtout coût des ordures ménagères sachant que le plus gros du prix ça va être surtout le prix à l'enfouissement j'ai très bien compris qu'aujourd'hui on paye à peu près 37 euros de la tonne à l'enfouissement et qu'en 2025 ça va passer à 65 euros la tonne je ne suis pas convaincu que de mettre des bacs de regroupement ça va faire baisser notre tonnage pour deux raisons parce que je vois comment ça se passe sur des communes limitrophes quand il y a des bacs comme ça en bordure de route il arrive également que des gens y mettent tout et n'importe quoi dedans et notamment des personnes aussi qui ne sont pas de la commune en question qui passent en devant profitent de ce bac là pour y mettre tout et n'importe quoi donc je ne suis pas certain que ça fasse baisser notre tonnage ça c'est certain je ne suis pas certain non plus que finalement ça fasse en tout cas sur le fraîcher des collectes qui seront moins longues parce que comme nous on a cette chance quelque part de ne pas être étendu et avoir les maisons regroupées je ne suis pas certain que les agents mettront moins de temps j'ai la chance d'avoir un conseiller également qui justement travaille qui est boueur qui conduit un camion et qui m'explique que lui quand c'est des bacs comme ça tous les trois mois ils ont le camion qui part à la réparation parce que les vérins ils pètent là où ils ne pétaient pas avant puisque les agents mettaient directement dans les camions les sacs même si d'un point de vue travail ce n'est pas la panacée c'est d'un point de vue osseux et articulaire mais c'est bien souvent ce qu'ils font pour aller le plus vite aussi donc je m'interroge j'aimerais bien savoir le coût que ça va faire de pouvoir implanter ces 1363 bacs qui restent avec le remplacement et le souci que ça va créer dans les communes qui ont des rues qui sont relativement étroites et je ne vois pas à certains endroits où on pourra mettre notamment au fraîcher et si c'est vraiment si vraiment ça va nous faire gagner plus d'argent et on va dire faire la balance entre ce que ça va nous faire gagner d'argent et à quel point l'administré notamment AG trouve que c'est une très mauvaise solution je m'interroge je m'interroge parce que j'ai commencé à avoir des plaintes et il va falloir m'aider de ce côté-là pour pouvoir me donner des billes pour pouvoir expliquer aux gens qu'on me fait une bonne solution d'autant plus que certains me parlent de la taxe incitative et me disent vu que c'est bas que ça ne va pas faire abaisser le tonnage on me verrait mieux que ce serait plus intelligent de partir dans l'incitatif donc je ne sais pas si on met la charrue et on les veut en tout cas il faut avancer moi monsieur Cep vient demain matin mais j'ai plein d'interrogations et j'ai un petit peu de mal à trouver les arguments pour dire à mes administrés que tout va bien qu'on a pris la bonne solution et décision Patrick tu veux répondre ? Oui donc je vais je vais répondre vite fait parce que je ne vais pas refaire tout l'exposé que nous avait fait le bureau d'études sur ce sujet mais une chose importante c'est avant d'essayer de faire des économies par rapport à la hausse de la TGAP qui comme vous l'avez dit elle passera à 65 à 65 en 2025 il faut au moins essayer que ça n'augmente pas donc c'est déjà la première chose ensuite le fait de mettre des bacs de regroupement ce n'est pas fait pour baisser le tonnage c'est fait pour optimiser notre 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 circuit de collecte et donc faire des économies sur sur le nombre de tournées sur le le kilométrage après je ne suis pas assez féru en mécanique pour savoir si les camions souffrent plus ou moins mais je sais que dans beaucoup de collectivités notamment pour la plus proche que l'on a et qui dessert une grande partie d'aspect ça se fait comme ça ensuite le ramassage directement par les éboueurs du sac posé au sol c'est vrai c'est pas simplement que ce soit pas la panacée c'est qu'en tant qu'employeur on n'a pas le droit c'est la législation nous interdit à cause comme vous l'avez dit des risques traumatomusculaires c'est plein de c'est beaucoup à cause enfin à cause c'est par les réglementations qui s'opposent à nous que nous sommes obligés de trouver des solutions donc c'est pour ça que nous avons diligenté le bureau d'études on a fait plusieurs commissions on a débattu sur plusieurs scénarios et il s'est avéré que pour notre collectivité c'était cette solution qui pour l'instant s'avérait la plus pertinente merci Patrick mais je peux t'assurer que sur le fraîcher la distance que fera le camion avec les bacs sera exactement la même que celle que faisait avant parce que pour mettre un bac tous les 4 à 5 foyers je peux t'assurer qu'ils feront exactement le même nombre de kilomètres ça c'est une chose mais par contre tu ne réponds pas non plus à ma question parce que d'accord on va peut-être gagner de l'argent sur certaines communes par rapport aux tournées mais j'aimerais qu'on le mette quand même en rapport l'argent qu'on va gagner avec ce que ça va coûter de faire toutes ces installations de bacs avec couler une dalle en béton mais Frédéric on a bien compris mais je pense qu'on a les éléments on pourra te les faire passer ça a été étudié par le bureau d'études et l'investissement des bacs est largement couvert par les économies de fonctionnement que l'on fait derrière parce que ce n'est pas la longueur de la tournée qui va être réduite encore que en évitant certaines marches arrières etc. on va gagner un peu de temps mais c'est surtout que le camion n'a plus besoin de s'arrêter à chaque pas de porte voilà au lieu de s'arrêter toutes les maisons il va s'arrêter tous les X regroupements et donc là il y a un vrai temps il y a un vrai gain financier sur les sacs bord de route bon en dehors de ce qui a déjà été dit c'est simplement que c'est interdit et que ce n'est pas bon pour nos agents qui se blessent on a eu des accidents de travail d'agents qui ont eu des coupures dans les mains etc. donc ça c'est des choses qu'il faut que l'on arrête de faire et si on veut passer à une tarification incitative il est clair qu'il faut arrêter de ramasser des sacs sur les trottoirs parce que celle-là ce sera difficile de la tarifier donc le bureau d'études que l'on a mandaté a une double feuille de route celle d'optimiser le fonctionnement du ramassage ce qui est en train d'être fait et de mettre en place des propositions de tarification incitative et il est tout à fait possible évidemment de mettre une tarification incitative sur des bacs de regroupement après que ça change les habitudes c'est une évidence mais il y a un certain nombre de communes qui sont déjà en regroupement depuis longtemps et il n'y a aucun problème y compris avec les personnes âgées qui lorsqu'elles ne sont pas suffisamment autonomes ont souvent quelqu'un qui vient leur faire le ménage voir les repas et qui quand elles repart posent la poche la poche coubelle dans le collecteur donc ça ça fonctionne relativement bien mais c'est vrai que c'est un changement d'habitude et que comme souvent quand on change les habitudes il y a des il y a des résistances mais très clairement c'est une source d'économie extrêmement importante bon écoute on verra bien et on verra où monsieur Cep trouve qu'il est opportun de mettre ses bacs dans les différentes communes où il va passer je pense qu'il va avoir un gros boulot dans les deux mois à venir Josette oui je voulais parler vous en avez parlé des personnes âgées quand même dans les villages où la population est âgée ça va quand même poser problème et puis outre le coût de l'emplacement ce qui va poser problème c'est le lieu du point de regroupement parce que personne ne va vouloir un lieu de regroupement à proximité de son domicile toutes les communes qui ont aujourd'hui des bacs de regroupement ont des containers dans les communes oui certes sur la commune d'Arbasse il y a des regroupements depuis très longtemps et vous promenez dans les rues et il y a des bacs de regroupement alors on a essayé d'améliorer esthétiquement en mettant des habillages en bois pour que ce soit assez esthétique il en a été question au conseil municipal qu'a fait le maire à Marsoulas c'est bon la majorité était assez frileuse par rapport à cette solution voilà outre le fait des nombreuses personnes âgées sur Marsoulas vivant seule et non motorisée je comprends mais le problème c'est que l'alternative à ça c'est la collecte individuelle et là pour le coup c'est une explosion de la taxe non mais je comprends je vous explique aussi l'écueil que ça peut avoir oui oui c'est vrai après je comprends toutes les solutions et les TMS surtout voilà je veux juste répondre à Frédéric voilà il faut savoir aussi que c'est 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 quelque chose qui nous concerne tous c'est pas simplement un problème à la communauté des communes il faut bien et la communauté des communes compte sur les maires et les élus et les habitants pour trouver des solutions à ça aussi il faut pas tout rejouter sur la communauté des communes parce que comme le dit le président si on ne fait rien en 2025 il va falloir expliquer pourquoi on n'a rien fait Janine avec le micro avec le micro on ne t'entend pas là il est coupé non il est coupé oui non on ne t'entend pas non plus il faut parler il faut parler avec les mains oui 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 moi j'ai une discussion au sein du conseil municipal par rapport au contenu qu'on va mettre en place et j'avais demandé à la communauté commune s'il était possible de faire une réunion publique pour expliquer aux gens d'anti pourquoi on met le service en place on le sait nous on peut on peut discuter de ça moi je pense que la communauté de commune ne peut pas organiser autant de réunions publiques et qu'il n'y a de communes donc je pense que c'est aux élus communaux à gérer la communication avec leurs habitants par contre nous élus et techniciens on est complètement à la disposition des élus et des conseils municipaux de la commune pour expliquer pour faire passer les éléments les documents les études qui ont été faites il n'y a pas de problème mais je pense que c'est pas notre rôle de venir puis ça serait d'une lourdeur absolue que de venir faire autant de réunions publiques il n'y a de communes impactées par la modification il m'a été dit qu'il y a des gens qui sont déjà venus voir les emplacements on a déjà travaillé il n'y a pas de commun il n'y a pas d'autre mais voilà moi c'est ce que j'avais demandé parce que pour être on entend tout le contraire par rapport aux gens qui ne vont pas pouvoir se déplacer on a une population qui est existante et comment faire c'est très difficile de déterminer il y a des endroits où on peut le faire facilement il y en a d'autres où on va avoir de certains problèmes moi je pense que les mères qui ont aujourd'hui les bacs de recoupement peuvent s'exprimer moi je n'ai pas connaissance de difficultés particulières avec les personnes âgées parce que si elles ne sont pas en capacité d'aller au point de recoupement elles ont forcément quelqu'un qui vient chez elles et qui après le ménage ou après le repas ou après la toilette peut sortir le sac et le déposer dans le point de recoupement objectivement je pense que c'est une modification d'habitude mais ce n'est pas forcément beaucoup plus compliqué que de rentrer sur la toilette en tout cas on est à la disposition de tous les élus pour leur donner tous les éléments d'explication Christophe tu voulais intervenir oui tu as déjà répondu en partie aux autres à mes questions à mes interrogations mais je suis preneur aussi des éventuelles enquêtes et comment dire les économies engendrées pour la collectivité parce que effectivement moi aussi ça rue dans les brancards comme Frédéric on a du mal à l'expliquer avec les connaissances que j'ai aujourd'hui on va lui expliquer un petit peu cette décision que j'entends mais je crois qu'on a besoin d'éléments pour l'expliquer à nos administrés voilà merci Gilles oui moi je confirme que ça marche très bien ces bacs au bouton il y en a au village pour au sein 80 habitants il y a 6 7 bacs d'armassage qui ont été mis dans 3 points différents la collecte est rapide par le par la concombe et les gens se sont vécu et c'est vrai que moi personnellement je dois me déplacer il y a quelques personnes âgées qui se font qui se font aider par leurs voisins quand c'est trop lourd et puis et puis ça marche très bien comme ça quoi voilà donc j'ai jamais vu au départ ça a été un changement dans les mentalités mais au sein c'était particulier les gens jetaient des poubelles dans leur champ quoi donc quand les bacs ont été mis en place ça a été un vrai progrès quoi et ça fonctionne très bien voilà merci l'autre Gilles de Cabanac alors effectivement et nous aussi sur l'ancien canton d'Aspect il y a de longues dates et François qui l'a dit il y a aussi il y a longtemps qu'on a ce système de collecte on peut comprendre effectivement que ceux qui ne sont pas passés à ce système de collecte soient inquiets et que ça peut soulever effectivement des polémiques on ne peut rien dire par rapport à ça mais aujourd'hui encore une fois moi je me répète mais depuis que nous avons ce système de collecte alors effectivement il a fallu aménager quelques points même quelques années après et modifier l'emplacement de certains bacs la commune a pris à sa charge les caches conteneurs sur l'ensemble du village effectivement pour adapter et pour l'intégrer dans le paysage on va dire ensuite je suis convaincu que le village est collecté alors évidemment le kilométrage est peut-être le même pour reprendre ce que disait tout à l'heure Sovéry mais effectivement la vitesse de collecte n'est pas la même on ne s'arrête pas à toutes les zones ça a déjà été dit on fait certainement je crois une 14 ou 15 de collecte comment dirais-je le positionnement des bacs devant les maisons je suis le premier à avoir un bac devant chez moi devant ma culture aujourd'hui que ce soit des syndicats ou que ce soit l'intercommunalité il est mis en place un système de nettoyage de bacs a priori de tête sénuelle je crois ça n'empêche pas non plus les gens fais partie de nettoyer les bacs si on s'aperçoit à un moment donné que ça peut générer une odeur et je suis le premier à le faire aujourd'hui nous sommes très contents d'avoir ce système de collecte ça fonctionne bien au niveau des pannes je ne suis pas trop mécanicien mais professionnellement je suis aussi un petit peu dans le système je ne sais pas combien de cul il y a plus de pannes qu'avec une collecte normale ce qui est incontournable ce qui est incontournable c'est que les TMS les troubles musculosquelettiques et les reapers effectivement ils sont quand même relativement soulagés puisque c'est la machine qui fait l'effort et c'est soulagant qui peut permettre aussi de faire des tournées parfois à un seul reaper c'est beaucoup plus compliqué quand on fait du porte-à-porte avec des sacs à collecter et puis voilà je crois que c'est normal qu'il y ait des interrogations pour ceux qui ne sont pas passés à ce moyen de collecte c'est normal qu'il y ait des questions nous qui sommes passés de longue date je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes qui se plaignent aujourd'hui d'avoir des conteneurs depuis 15 ou 20 ans je n'ai jamais entendu en tout cas personnellement des maires ou des communes ou des habitants qui se plaignent d'avoir ce système là il faut y aller doucement il faut positionner ça se réfléchit ça peut être modifié des communes et des gens des communes voisines qui amènent des poubelles ou des ordures ménagères dans ces conteneurs ça peut arriver on n'ira pas le contraire parce qu'ils n'ont pas justement ça mis en place chez eux l'avantage c'est aussi le dernier avantage je serai bref après pour pas que ça dure trop longtemps dans la soirée mais c'est aussi s'il vena y avoir des décalages de tournée la population n'est plus du tout inquiète et la municipalité n'a plus de message à passer puisqu'aujourd'hui que le camion y passe lundi, mardi ou mercredi à Cabana ça nous est égal l'intérêt c'est que le bac soit vide et ça impose aussi ça n'impose plus d'informer systématiquement la population que le camion ne passera pas de tour aujourd'hui tout ça c'est des choses que nous avons complètement oubliées mais l'intérêt c'est que le bac soit vide et il soit propre voilà pour Cabana qui n'est pas la position que nous devons Merci je pense qu'André Sparbez c'est sur la même position que toi Philippe Donc là ce système de collecte a priori c'est le seul moyen de limiter les coûts par contre moi j'avais posé la question au cabinet qui a fait l'étude j'ai reposé la question il y a une question on ne m'a jamais répondu une des raisons du coût c'est le tonnage donc la taxe d'enfouissement va augmenter en 2025 et va encore augmenter là avec ce système là en fait on va casser le thermomètre pendant 2-3 ans parce qu'on va réduire les coûts de ramassage la taxe d'enfouissement va continuer à augmenter et par contre il n'y a aucune politique pour limiter la production des déchets donc on a un tonnage en 2021 qu'on aura sans doute le même en 2025 et le même en 2030 vous allez faire qu'est-ce qui va être fait après ? une tournée tous les 15 jours ? une tournée tous les mois pour limiter les coûts de ramassage ? parce qu'en parallèle il y a moi je n'ai pas compris alors on m'a expliqué qu'il y allait avoir je ne sais pas combien de parce qu'on a des personnes dans la communauté de commune qui vont informer sur le tri de traitement au-delà des conteneurs donc c'est une c'est une un moyen pour le moment de limiter la hausse mais quand ça va continuer à monter on va faire quoi ? si on ne diminue pas le tonnage on ne baissera jamais les coûts j'ai du mal à m'exprimer tout à l'heure mais j'ai bien dit que notre bureau d'études avait une double feuille de route oui moi quand j'ai posé la question au bureau d'études pardon de te couper la parole en gros on m'a expliqué que les spécialistes c'est eux que moi je n'y connais rien donc même je ne sais même pas m'exprimer pour poser des questions et le sentiment que j'ai c'est que le bureau d'études il a calqué son étude il a fait une étude sur une comcom qui nous ressemble je ne sais pas autour de Toulouse ou à Pétahouchnoc et il nous a appliqué les mêmes trucs parce que moi je n'ai pas compris qu'il y avait eu réellement une étude quand ça a été présenté parce que c'est des chiffres qui allaient tous dans le même sens il n'y avait aucun chiffre pour partir sur une hypothèse alors je sais qu'il y a un groupe de travail qui a travaillé dessus et j'attends donc s'il y a la double lame qui doit arriver avec impatience comment on va m'expliquer qu'avec des conteneurs où on ne surveille pas qui met quoi dedans qu'on va limiter la production des déchets justement c'est la phase 2 pardon je finis le coût du compost j'y crois moyennement tu as tort tu as tort parce que tous ceux qui font du compost chez eux savent que le volume de la poubelle s'est considérablement réduit et considérablement allégé puisque évidemment le compost ça pèse mais la question de la tarification incitative est évidemment possible avec des conteneurs collectifs et ce se fait dans un certain nombre de communes par exemple au niveau de la métropole toulousaine c'est des sortes de badges et on paye à l'ouverture du conteneur ça on ne va pas rentrer dans la technique ce soir la seule chose c'est qu'il faut quand même avancer avec prudence parce qu'il ne faut pas que le système de mesure de la tarification incitative qu'on met en place fasse exploser l'écoute c'est toujours la même chose c'est à dire qu'on veut faire réduire l'écoute mais il ne faut pas mettre en place un dispositif qui les fasse exploser donc je vous laisse imaginer ce que pourrait coûter d'équiper tous les habitants de notre territoire de conteneurs individuels pucés évidemment que ça serait formidable d'un point de vue de la gestion de l'incitation à réduire les ordures sauf que ce dispositif en investissement il serait colossal et en collecte il serait colossal c'est pour ça qu'on a fait appel à un bureau d'études moi j'avais plutôt l'écho je ne l'ai pas suivi forcément de très près mais j'avais plutôt l'écho qu'il travaillait très bien donc peut-être qu'il ne répond pas bien aux questions qu'on lui pose on essaiera de lui demander de répondre mieux mais pour l'instant je trouve que le travail qu'il a fait est assez cohérent et effectivement il va falloir regarder de quelle manière on peut mettre en place une tarification incitative qui vise à réduire le volume de déchets et à favoriser fiscalement ce qui trie sans que ce soit une usine à gaz et surtout un dispositif qui coûte une blinde à faire fonctionner parce que quand je vois l'utilisation des colonnes de tri ça me désole et pourtant il y a de l'information il y a des gens qui passent ça fait 10 ou 15 ans qu'elles existent une ambassadrice de tri qui fait du travail de sensibilisation de formation qui intervient dans les écoles c'est pas sur les moyens c'est sur la pratique que des gens parce qu'elle a fait son job j'ai des gros doutes après sur sur l'impact il va être un moyen momentané de descendre de limiter les budgets mais c'est à l'usage moi je suis par nature optimiste sur la nature humaine je pense qu'on a une vocation à s'améliorer moi quand j'étais gamin il y avait des déchets d'ordures dans toutes les communes du territoire aujourd'hui il n'y en a quand même plus beaucoup et vont trouver des poches poubelles dans les rivières aujourd'hui c'est des pratiques qui ne se font plus donc les mentalités évoluent petit à petit et c'est aussi en intervenant dans les écoles qu'on prépare les citoyens qui demain seront plus performants sur le tri voilà je pense que les choses s'améliorent quand même même si on a encore des marges de manœuvre assez importantes Juste pour répondre à Philippe Souquet pour réduire les tonnages il y a en 2022 aussi l'extension des consignes de tri qui vise justement à mieux trier et donc réduire la part qui partira l'enfouissement et les composts on peut y croire les bacs à compost on peut y croire ou pas mais c'est aussi fait pour ça mais c'est d'abord chacun individuellement à faire les efforts pour réduire la poubelle verte je vais faire peut-être une comparaison malheureuse mais tous dans nos villages on est en train de mettre des éléments de sécurité pour ralentir pourtant il y a un code de la route qui dit qu'on ne doit pas rouler à plus de 30 à plus de 50 et pourtant on met tous des 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 coussins berlinois des plateaux etc. pour ralentir des aménagements on file tous du fric sur l'urbanisation pour ralentir les voitures dans les villages et pourtant tout le monde a un code de la route a appris des choses et devrait les appliquer oui j'ai une réponse là vas-y oui alors il faut juste être un peu patient parce que avec ce qui se prépare en ce moment la carte l'identité numérique pour chaque citoyen on aura des caméras avec reconnaissance faciale qui te prendront en train de vider ta poubelle et tu seras tu seras affiché et on verra combien de ce que tu as mis dedans quel quoi tu as mis dedans on pourra te cibler de la même façon tu seras reconnu quand tu passeras trop vite dans le village et les gens seront bien contrôlés et tout rentrera dans l'ordre et tout sera magnifique c'est pas un problème de contrôle justement si les gens respectaient il n'y aurait pas de contrôle après on peut on peut faire ce qu'on veut mais à un moment donné c'est du fric public qui est mal utilisé Gilles je ne savais pas que ce monde là t'enthousiasmait à ce point Marlène oui vas-y tu as la parole merci juste une précision étant bien précisé justement que je n'ai absolument plus de mémoire disponible au niveau de l'enlèvement des ordures ménagères effectivement j'ai assisté à une commission OM où j'ai eu le compte rendu de ce bureau d'études au niveau réglementaire ou administratif le conseil communautaire a acté le passage à des regroupements de poubelles a acté les prochaines récup épeuchures et compagnie c'est passé ça le conseil communautaire peut-être que je n'y étais pas peut-être que je ne l'ai pas lu mais on l'a acté enfin je veux dire on n'en est plus à choisir si oui ou non on va regrouper les poubelles les poubelles vont être regroupées oui d'accord donc je rejoins juste un petit peu Frédéric c'est que c'est au niveau la traduction en euros je ne l'ai pas du tout elle a bien sûr été communiquée j'ai encore une fois bien en tête le compte rendu du bureau d'études mais pareil dans un conseil communautaire donc on a décidé de regrouper les poubelles on a dû avoir un estimatif je pense que vous avez tout dans les pièces qui vous avez été communiquées lorsque l'on a fait la conférence des maires mais je vous propose que l'on regroupe ces documents et qu'on refasse un envoi à tout le monde au pire vous les aurez en double mais effectivement ces éléments-là financiers en particulier avaient été communiqués d'accord et tant qu'on en est en communication juste moi je regrette qu'il y a eu un loupé au niveau de la distribution du petit journal de la Comcom de l'été dans lequel bien évidemment il y avait une double page sur l'évolution du tri sur le passage des poubelles et je comptais énormément moi là-dessus pour que les gens aient déjà l'information que le système d'enlèvement des ordures allait évoluer et il y a eu on m'a demandé enfin on nous a demandé si oui ou non les communes avaient été distribuées ou pas est-ce que vous pouvez me dire où on en est parce que du coup moi les Cepsois et d'autres n'ont pas eu le petit journal de la Comcom d'été dans lequel avait été où il y a le double page cet article de double page qui dit voilà plus de sac par terre et compagnie c'est un sujet qui me contrarie beaucoup parce qu'on paye des sociétés dernièrement la poste pour distribuer un document qui nous coûte un petit peu en conception en temps en relecture en correction en impression et en distribution et la poste ne distribue pas les documents qu'on lui donne et on a effectivement des communes entières ou visiblement quelqu'un parce que là ça ne peut plus être de l'erreur humaine quelqu'un met nos documents à la benne sans les distribuer donc là on a un vrai problème avec la poste dans le passé on avait eu un problème avec la société qui s'appelle non je ne vais pas la citer pour ne pas me tromper de nom mais je pense que c'était Adrexco il me semble là avec la poste on pensait que c'était mieux déjà le mag au lendemain des élections municipales avait été très très moyennement distribué et celui-là il a été encore moins distribué alors il devait y avoir une rencontre je ne sais pas si elle a eu lieu moi je demanderais à la poste évidemment on va commencer par ne pas leur payer la prestation puisqu'elle n'a pas été réalisée mais on va leur demander de nous payer leur réimpression de ces documents et de redistribuer tout ça parce que là visiblement ils se moquent de nous ah oui parce que j'allais dire s'il faut enfin s'il faut j'ai d'autres tracts à distribuer donc j'allais distribuer mais si carrément on n'a pas on n'a pas la centaine d'exemplaires à me donner c'est problématique effectivement j'en ai un peu madame Saint-Blanc vous venez me voir à Man j'en ai un peu mais par contre excusez-moi mais je ne peux pas faire ça pour les 55 il y a quelques maires qui m'en ont pris quelques-uns mais on en a un petit peu mais effectivement la poste non seulement on ne les a pas distribués mais ça aurait été trop beau nous ne les a pas rendus ça c'est sûr c'est un vrai problème c'est un vrai gros problème qui va sûrement finir en contentieux si on n'a pas de la part de la poste des réponses satisfaisantes et pour compléter j'avais eu l'ambassadrice du tri j'avais eu l'ambassadrice du tri qui m'avait dit justement enfin bon voilà je comptais m'appuyer sur ce petit journal mais bon moi j'ai monsieur Jimenez m'a fait passer un exemplaire donc j'ai vu je peux je vais me servir de ça pour informer mais voilà c'était juste pour préciser que c'est acté on ne demande pas le choix on n'en est plus à choisir quel mode d'enlèvement des ordures ménagères il faut présenter à nos administrés la nouvelle façon de ramasser les poubelles après effectivement monsieur Seb va venir partout pour repérer les endroits où on va mettre les super containers et à la suite tout ce qui est prévu dans le bureau d'études mais je suis preneuse excusez-moi même si c'est un double mail de toute cette documentation chiffrée et alors on va passer à la suite Alain sur site oui juste une question je voulais savoir la désinfection et l'entretien des BAC alors tu as été coupé qui fait l'entretien des BAC c'est une équipe de l'entretien des BAC c'est une équipe une volante de la communauté de communes d'accord Gilles tu voulais re-intervenir ou tu n'as pas baissé la main oui 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 non juste mais bon Patrick vient de dire une information essentielle c'est qu'effectivement dans la réduction des déchets de demain 2022-2023 l'extension des consignes de prix se mettra en place sur notre territoire et permettra d'enfouir moins d'ordures ménagères moins de d'ordures ménagères oui quelque part sur le centre de l'UX et effectivement l'autre alternative c'est le compostage à domicile qui permettra effectivement de limiter les tonnages aussi puisque c'est une matière qui pèse et c'est une matière fermante décible souvent et voilà bon mais ça c'est pas parce qu'on va baisser les tonnages de l'enfouissement il faut aussi connaître ça en tête qu'on va systématiquement baisser la facture de traitement des déchets le coût de tri le coût pour le compostage à domicile ok mais le coût de tri ou le coût de l'enfouissement sera toujours un coût voilà et on va pas obligatoirement le baisser parce que si l'extension de consignes de tri impose plus de colonnes de tri et du coup plus de collectes pour envoyer ça vers un centre de tri quel qu'il soit demain on va pas rentrer dans le débat ça a aussi un coût il faut faire attention et je rejoins complètement Patrick en disant essayons au moins de maîtriser la facture que nous avons aujourd'hui voilà merci Frédéric non juste pour terminer là je tenais à remercier tout le monde pour les différentes explications explications j'avais déjà fait le tour et j'avais commencé déjà à me parler à mes administrés et au conseil municipal François tu le sais et beaucoup le savent ça fait 25 ans que je fais de l'éducation à l'environnement et j'apprécie que tu aies encore beaucoup de confiance dans la nature humaine j'étais encore il y a deux semaines à l'UICN à Marseille au congrès je travaillais là-bas pendant cinq jours congrès sur la nature je peux t'assurer que j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient moins de confiance dans la nature humaine que toi notamment Nicolas Hulot et moi en ce qui me concerne de mon expérience je peux t'assurer que j'ai confiance dans la nature humaine à partir du moment où ça touche son portefeuille et en ce moment les taxes on peut dire d'être passées à la taxe plutôt qu'à la redevance ça a fait augmenter et malheureusement j'ai beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est pour leur bien le bien de leurs enfants de la planète les petits-enfants j'ai beau leur dire que toi tu dis qu'il n'y a plus de plastique dans les rivières ils estiment quand même qu'en 2050 il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons mais ça c'est les scientifiques très franchement tant que ça ne fera pas baisser la facture des gens les gens continueront à faire les frictions on n'a jamais autant trier on n'a jamais autant fait ce qu'il faut pour les ordures et nos ordures n'ont jamais été aussi chères que ces dernières années et ça continue à augmenter donc effectivement si on peut réduire des coûts trouver un moyen de ne pas exploser les coûts il n'y a que ça qui pourra avoir un impact je pense sur la nature humaine dans laquelle tu as tant confiance mais heureusement que toi qui as confiance et merci en tout cas à tout le monde merci à toi quelques dates je vous rappelle la réunion de mardi 28 à 18h Haute-Garonne-Numérique c'est à Mann si je ne dis pas de bêtises salle des fêtes à la salle des fêtes de Mann et ensuite nous nous retrouverons très probablement le jeudi 21 pour le conseil communautaire d'octobre Claire est-ce qu'il y a d'autres dates ? et que tout le monde comprenne bien en présentiel le 21 octobre c'est incroyable non ? c'est tellement incroyable que je voulais vraiment le dire quoi on va se voir en vrai je vous rappelle que sauf contre-ordre vous avez dû recevoir ça en mairie à partir du 1er octobre la vision n'est plus autorisée alors avec sans passe sanitaire sans passe sanitaire mon cher ami on est privilégié mais avec masque sans passe sanitaire mais avec le masque d'accord peut-être un peu plus serré à l'hôtel communautaire qu'il ne faudrait l'être mais nous ferons avec nous mettrons les masques et nous pourrons nous voir ce que nous n'avons pas fait depuis longtemps excusez-moi au fraîchier je me renseigne mais je pense que nous non plus nous n'avons pas eu le document cet été le journal de la Comocom mais je vérifie quand même et ça serait gentil de faire la réponse à Suzanne ça serait sympathique de faire la réponse à Suzanne qui avait envoyé un mail sur cette question-là oui ça serait bien je rappelle qu'on n'a pas eu le précédent non plus pour un certain et ça c'était d'autres communes oui oui exact c'est un retour parce que dans les discussions que l'on va avoir avec la Poste il nous faut absolument savoir où ça a été fait et où ça ne l'a pas été parce que la Poste ils ne sont pas très très pressés de venir me voir on en est déjà maintenant à des dates deuxième quinzaine d'octobre avec le bordel avec le bordel qu'il y a dans le courrier maintenant ça m'étonnerait que ça s'arrange mes petits je confirme monsieur Asco moi ce qui me concerne si on me donne mes 350 documents je me démerde pour les distribuer et je suis sûr au moins qu'ils seront distribués pareil au fraîchis ça fera faire des économies à la communauté de communes demain à Montespan d'accord avec Demaceps ça sera peut-être la seule solution qui nous reste je comprends que dans certaines communes ce ne sera pas très simple de faire la distribution donc il ne faudra qu'on en discute s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie bonne nuit à bientôt juste m'excuser pour le problème technique dont j'ai été victime tout à l'heure c'est des choses qui arrivent est-ce que tu veux poser ta question maintenant je ne peux plus rien faire bon s'il te reste une question tu pourras la poser non la question c'était simple c'était de savoir si les contrats qu'on allait passer dans juste une question très simple pour savoir si les contrats qu'on allait poser avec les médecins à Aspect du coup j'ai été un contrat avec une période d'essai vous me posez une colle là monsieur Loras mais oui je pense oui comme tout contrat ça résoudrait une partie des problèmes dont on parlait que si un médecin qui est un contrat même plus forme que les autres agents qu'on recrute oui un contrat trois mois de période d'essai d'accord c'est clair trois mois et la période d'essai elle est dans les deux sens donc quelqu'un qui ferait même vraiment pas les perfos dont on parlait tout à l'heure trois mois on pourrait le dire merci potentiellement on n'est pas très inquiet a priori mais on peut toujours avoir des mois sur PES voilà je vois là quelle était ma question merci bonne soirée à bientôt bonne nuit bonne soirée bonne soirée à tous